Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce deuxième épisode du Club de Lecture sur le thème de 20 000 lieux sous les mers. Comme la dernière fois, je ne suis pas toute seule pour vous parler de lecture, on est même encore plus nombreux puisque nous sommes 8. Il y a du coup avec moi, Corée, Sarah, Aline, Lily, C'est fou et Alex. Bonjour. Alors, on est nombreux, on est nombreuses. Et au gras, je t'ai oublié, tu n'as pas ta vidéo, je t'ai oublié. Non, mais j'avais compris qu'on était beaucoup, je peux repartir. Je suis vraiment désolée. Et au gras. Qui est là ? Oui. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Bien, parfait. Alors, le thème de ce mois-ci, donc 20 000 lieux sous les mers qui avait été proposé par au gras tiré au sort lors du dernier épisode, on avait dit que globalement, l'idée, ce n'était pas forcément de parler de Jules Verne, ce n'était pas forcément de parler du livre 20 000 lieux sous les mers, que ça pouvait parler de voyages sur l'eau ou d'aventures. Et puis après, on a un peu élargi en disant qu'à partir du moment où il y avait de l'eau, c'était bon, grosso modo. Donc, on va bien voir de quoi on va parler ce soir. De ce que j'en sais, c'est assez différent les uns des autres. Donc, ça risque d'être encore intéressant. Qui veut commencer ? Tu veux que je commence comme ça, tu ne m'oublies pas ? Allez, vas-y, si tu veux au gras. Comme ça, je ne t'oublie pas. Onil Poirier a vu la coque du voilier se profiler à travers le hublot de sa cabine. Il s'est dit que la journée commençait vraiment mal. Moi, le livre dont je vais vous parler, c'est Nous étions le sel de la mer, un roman de Roxane Bouchard. Donc, c'est disponible aux édictions de l'aube et c'est la collection Micros ou Micronoir. Et donc, le bouquin, je l'ai en main, il fait 360 pages et c'est un format poche. Alors, il faut juste faire un petit disclaimer, un petit avertissement en entrée. Ce bouquin, il existe aussi dans une autre version, mais ce n'est pas le même texte parce qu'en fait, Roxane Bouchard, elle est québécoise. Et donc, on a une version qu'on trouve en ligne et aussi en occasion des éditions VLB qui n'a pas le même texte que la version papier que j'ai. Donc, faites attention parce que les éditions VLB, il y a un peu plus de phrases et de mots très québécois qu'on ne comprendra pas forcément de ce qu'est-ci de l'océan. C'est quasiment une traduction, en fait, que tu as. Pas tout à fait parce qu'il y a encore beaucoup de termes. C'est un retravail et c'était noté nulle part. J'ai vraiment dû, pour avoir les coulisses du truc, c'est qu'un midi, je voulais avancer dans ma lecture et je n'avais pas mon livre papier avec moi. Donc, j'ai demandé à un cousin québécois de m'envoyer sa version. Et du coup, j'ai fait, mais c'est bizarre, la première page, elle ne dit pas tout à fait la même chose à des endroits. J'avais une impression de déjà-vu très étrange. Et j'ai recomparé les deux versions en faisant le résumé. Effectivement, il n'y a pas tout à fait les mêmes mots partout. Alors, comment j'ai trouvé ce bouquin pour aller vite ? Bon, déjà, j'avais proposé le thème. Donc, il fallait bien que je trouve un truc. Je n'avais pas tout à fait d'idée en proposant le thème. Je m'étais dit que j'allais peut-être lire Les travailleurs de la mer de Victor Hugo. Et puis, finalement, j'ai voulu lire plutôt une autrice. Donc, déso, Hugo, ce sera pour une autre fois. Donc, je suis allée à une librairie. En vrai, j'ai fait quatre librairies dans ma ville. Mais une librairie qui est spécialisée en polar. Et je l'ai trouvée dans les rayonnages. En fait, j'ai écumé les rayonnages de la librairie. J'ai vu une couverture avec... Nous étions le sel de la mer. Je me suis dit que ça doit être dans les thématiques. Et du coup, je l'ai chopée. Ah oui, tu n'es pas allée chercher ce livre-là en particulier au départ ? Non. Non, non. J'ai décidé que ma pile à lire n'était déjà pas assez grande. Donc, je n'avais pas le moral. Il y avait quatre librairies sur mon passage pour revenir jusqu'à la voiture. C'est un accident, quoi. Oui, écoute, ça arrive. Et donc, Roxane Bouchard, en fait, c'est une autrice québécoise. Elle a une cinquantaine d'années et elle enseigne aussi la littérature. J'ai vu qu'elle avait reçu quelques prix à droite, à gauche. D'ailleurs, mon édition du bouquin a un immonde bandeau rouge qui ne se défait pas. Oh, nul ! Voilà. Donc, elle a rédigé différents romans et celui-là, c'est le premier d'une trilogie qui est centré, en fait, sur un de ses personnages. Je ne dirai pas lequel pour ne pas vous spoiler le bouquin. Voilà. Donc, on suit dans ce roman à peu près trois personnages. Vous avez Catherine Day. Elle a une trentaine d'années. C'est une architecte qui, clairement, fait un gros burn-out ou une dépression, mais ça ne va pas fort dans sa vie. Elle vient chercher des réponses en Gaspésie. Donc, c'est une région autour, donc, près de la mer, au niveau du Québec. Et elle débarque un peu comme une touriste. C'est clairement son psy qui lui conseille d'aller prendre l'air, d'aller pas toucher de l'herbe, mais du coup, toucher la mer. Allez toucher de l'herbe, buvez un verre d'eau, ça ira mieux. C'est ça. Et après le décès de ses parents, ça ne va pas fort fort. Et du coup, elle débarque là-bas et elle va être vue par les locaux un peu comme une espèce de touriste qui débarque dans une région qui est plus si touristique que ça. Il y a un second personnage, c'est Joaquin Morales. Il a la cinquantaine. C'est un inspecteur de police qui est arrivé très récemment dans cette ville-là. Ça fait 30 ans qu'il vit au Québec, mais à chaque fois que les gens le voient, ils lui demandent d'où il vient. Parce qu'effectivement, au tout départ, il est originaire du Mexique et à chaque fois, il a cette question à la con. Et lui, en fait, il va enquêter sur la découverte d'un corps qui est retrouvé dans les filets d'un pêcheur. Et donc, lui a emménagé. Il n'est même pas là depuis une heure avec ses boîtes dans la baraque. Sa femme doit le rejoindre qu'on vient le chercher alors qu'il est censé être en congé en lui disant bon, il y a une enquête à résoudre. C'est toi qui t'y colle vu que t'es le nouveau. Et puis, le troisième personnage, en fait, c'est un espèce d'ensemble pour moi. C'est les pêcheurs. Les pêcheurs, la mer de ce coin de là. Tout ce que ça raconte de cet endroit-là. Ces pêcheurs, ils sont tous plus ou moins amoureux d'une femme ou amoureux de la mer. Et ils ont une façon propre à eux de voir évoluer le temps autour d'eux et ce que j'ai trouvé assez génial. Il faut savoir que le bouquin, en fait, on est dans une région qui est, économiquement, c'est assez sinistré. La pêche, c'est casser la figure. Il y a de moins en moins de quoi pêcher. A cause des vegans, tout ça. Il y a eu des aides gouvernementales qui, en fait, ont ruiné certains pêcheurs. Et puis, les gens restent parce que la mer, c'est toute leur vie. C'est toute leur famille. Et ils continuent, jour après jour, d'aller pêcher. Et ils rêvent que la pêche redevienne un peu miraculeuse, même s'ils y croient pas totalement. Il y a un commentaire, en fait, sur la quatrième de couverture que je trouve géniale, qui dit « Même un roman noir peut faire rêver ». Et c'est vraiment ça. Moi, je m'attendais à lire un polar un peu cliché. J'avais vu que ça parlait de récits initiatiques et personnellement, je déteste ça. Mais là, j'ai vraiment été très, très agréablement découverte. D'après sa biographie sur Wikipédia, Roxane Bouchard, en fait, elle a l'air d'aimer se plonger dans une vie pour en parler. Avant, elle avait fait un bouquin qui s'appelait « En terrain miné ». Et c'est une correspondance, en fait, qu'elle a eue avec un soldat canadien engagé en Afghanistan. Et elle a repris toutes les lettres qu'ils ont échangées en les remaniant un petit peu, en les réécrivant un petit peu pour en faire ce bouquin épistolaire. Et bien là, il faut savoir que nous étions le sel de la mer sort en 2014. Et elle, en 2006, en fait, elle est allée vivre de ce côté-là du pays. Elle a appris à faire de la voile. Et du coup, elle a sympathisé avec les pêcheurs. Donc, elle a vraiment plus ou moins vécu ce qu'elle raconte. Bon, pour parler de mon avis, je l'ai déjà quand même bien donné. Je pense que t'as un peu aimé. C'est ça. C'est vraiment des paysans. J'ai adoré ce que ça racontait. Enfin, vraiment. J'ai un peu rigolé avec la petite phrase de présentation que tu mettras sur la vignette. Mais c'est pas moi qui ai pris la mer, c'est la mer qui m'a prise. Il y a vraiment un côté très Renaud découvre les pêcheurs avec son ciré jaune. J'aime encore plus la mer après cette lecture qu'avant. Alors, ce qui est un peu drôle parce qu'il n'y a pas un poil de mer dans mon frange-comté. Et à la rigueur, on peut dire que j'ai un prénom breton, mais c'est tout. Augra, oui, c'est vrai que c'est breton. Tout à fait. Je donne l'info. Augra, c'est pour Morgane qui donnait Mogran quand j'étais petite. Voilà. Oh, d'accord. Voilà, voilà. Le texte est un peu confus des fois parce qu'il y a pas mal de mots d'expression québécoise. Mais en vrai, au bout d'un moment, ça passe tout seul parce que tu comprends dans le contexte que ça veut dire et t'enchaînes le bouquin sans aucun problème. Au début, il y avait aussi un petit côté plaisir coupable dans la lecture parce que le roman noir où vous avez la jaune de 30 ans qui débarque et l'inspecteur un peu buriné de 50 ans qui débarque, tu te dis ah. Et puis en fait, ça détourne pas mal un peu ce cliché et ça s'en éloigne beaucoup. C'était vraiment super. Et puis bon, là, la lecture, ça a vraiment un peu comme là, l'automne indien qu'on est en train de se taper à un peu prolonger mes vacances. C'était un peu ça. Et puis, petite anecdote, j'ai embrayé sur un jeu vidéo qui s'appelle Dredge. Ah, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Où on joue un pêcheur sur un bateau. Oui. Bon, avec une ambiance très lovecraft. Mais il y a vraiment, tu lis le bouquin et tu joues au jeu, t'as vraiment l'impression d'avoir un lien qui se tisse entre les deux. C'est assez drôle. J'ai mis deux petites citations du bouquin pour vous donner un peu une idée du style. Donc, la première, c'est « Ici, il va falloir comprendre que la merde en a mangé, mais que chaque famille paye une redevance de vie aux eaux. La noyade, c'est fréquent. C'est ça, la vie sur le bord de l'eau. Pourtant, on n'arrive pas à se passer de la mer. » Et puis, la deuxième, qui est un conseil qui est donné un moment à l'héroïne, c'est pas parce qu'on a coulé un bateau qu'on est mauvais marin, la petite. Voilà un petit peu. Si vous aviez des questions. Moi, tu m'as eu sur Dredge. On sent que t'as pris des notes. Non, non, ça a l'air très entraînant. Limite, on a envie d'aller acheter direct le livre, en fait. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a lu, ici, ou pas ? Non, mais moi, je voudrais dire merci à Ogra, parce que ça me rappelle un peu mes quelques mois au Québec, ce que tu viens de dire. Et effectivement, là, en Gaspésie, le rapport à la mer est assez fou. Et je me demande aussi si, enfin, tu vas peut-être pouvoir me répondre si, dans ce livre, il parle aussi des peuples autochtones ou est-ce que c'est lié un petit peu à tout ça ? Un petit peu, dans le sens où, en gros, tu vas suivre. Il y a trois bateaux de pêche qui viennent livrer, qui viennent déposer, vider leurs bateaux tous les matins. Et dedans, t'as un des bateaux qui est... Alors, tu me diras si c'est lié ou pas, mais qui est composé, qui sont surnommés les Amérindiens. Oui, OK. Et tu sens qu'ils ne sont pas du tout traités de la même façon, qu'on les... Il y a pas... Les échanges ne sont pas les mêmes, mais ces personnages-là sont quand même en fond et prennent une certaine importance à un moment. D'accord. Ah oui, c'est assez représentatif de la littérature québécoise. Non, mais tu nous as bien donné... Enfin, je dis nous, mais tu m'as bien donné envie de le lire, en tout cas. Alors, c'est pas un boubien qui donne forcément beaucoup, beaucoup le moral, parce que vous avez quand même plein de persos, tout fracassés par la vie, qui se croisent tout le temps. Non. Mais en fait, quand tu as commencé ton résumé, on aurait dit un livre d'Agnès Martin-Lugand, tu vois. Une femme brisée par la vie s'en va sur la côte. Ah ben, moi, ce que j'ai dit au début, en le lisant, j'ai envoyé un message à une amie, j'ai fait mes... J'ai un peu la trouille, j'ai l'impression de lire le début d'une saga de l'été. Les films Walmart ? Ouais. Au Walmart, ils font plus dans le téléfilm de Noël. Ouais, mais les trentenaires qui vont, ou quarantenaires, s'exiler dans un petit patelin, redécourir la vie. Ah, là, tu les retrouves sur France 2 et TF1. C'est fou, t'es en train de regarder s'il a un livre... Non, ça me rappelait, oui, un livre, mais je le trouve pas, mais effectivement... Tu as l'histoire d'une trentenaire qui est partie à la plage pour se soigner ? Et ouais, ce début de Peach, ça me rappelle un livre que j'ai lu en début d'année, c'est à peu près pareil, c'est une trentenaire un peu paumée qui part en croisière. Alors là, elle part à l'opposé au pôle sud pour voir les pingouins. Il lui arrive... Bon, c'est moins... C'est pas policier, mais le début commence pareil. Si je peux me permettre de rebondir, dans la réponse d'Anne, on a fait un épisode sur les pingouins du pôle sud et les manchots qui font des trucs vraiment dégueulasses. Je vous conseille d'aller écouter cet épisode. Mais oui, ça donne envie. Moi, j'aime bien les textes avec un fond un peu social qui décrit la société d'aujourd'hui ou dans le passé. J'aime beaucoup aussi les romans historiques. Et ça donne... Oui, c'est intéressant. Le polar joue souvent... Depuis que je fréquente cette librairie, je trouve qu'ils ont beaucoup de choix de polar que je ne croise pas ailleurs. Et j'ai découvert que le polar aborde vachement mine de rien, c'est thématique régulièrement. Moi, j'avais commencé en lisant chez eux des polars par des autrices et des auteurs coréens. Et donc, je découvrais comme ça des... Je découvrais du contexte social que je ne connaissais pas du tout. Et c'est assez sympa. Ils ont des petites éditions comme ça qu'on ne croise pas tous les jours. Et c'est très très cool. Je vois la sortie d'un bouquin sur une des vidéos. Non, mais ce n'est pas ça. C'est quand tu as dit polar coréen. Mais en fait, non, l'édition, c'est le livre de poche. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre veut parler de quelque chose en lien avec ce livre ? Est-ce que ça vous fait penser à autre chose ? Personne n'a lu la bio de Renaud ? Non. La bio de Renaud, moi, j'en ai lu une quand j'avais 18 ans environ que j'ai eue à Noël. Dans les particularités des romans canadiens non traduits, j'avais lu un livre d'horreur canadien. Et crois-moi, en pleine scène un peu gore où Steve-Ou aurait pu passer pour une jeune fille. Stéphane Kee pour les intimes. Oui. J'ai eu deux ou trois expressions canadiennes. Ça m'a complètement sortie du truc. à chaque fois. J'ai eu ce souci pendant longtemps, et encore un peu aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai... Alors, c'est con, mais j'y ai un peu pensé en prenant le bouquin, en mode je vais me racheter vis-à-vis du Québec. J'ai énormément de mal à regarder les films de Xavier Dolan à cause de l'accent. Parce qu'en fait, j'ai tellement vu ça moquer pendant des années. Et je sais que c'est pas bien, mais du coup, j'ai vraiment cette espèce de fourrure qui monte, alors qu'il n'y a aucune raison. Moi aussi, je rigole devant les films de Xavier Dolan. Je le dis sans honte, et en tant que blogueuse cinéma, j'y arrive pas. En plein milieu d'une scène dramatique, t'as une expression typiquement canadienne qu'on ne dit pas chez nous, et c'est fini. Ah oui, c'est une horreur. Alors, essayer d'aller y vivre six mois pour suivre des cours, être en permanence en cours avec du canadien. Eh ben, je peux te dire qu'au bout de... Tu t'es bien rigolée en classe ? Non, tu rigoles pas parce que t'es toute seule à rire. Et... Ah oui, du coup, tu te fous concrètement de la gueule des gens qui vivent là, quoi. Non, non, non. En vrai, en vrai, c'est tellement fatigant d'entendre parler français, mais pas avec ton accent habituel et pas avec ton vocable habituel, que c'était extrêmement fatigant et j'ai presque dû apprendre une autre langue, en fait. Et à la fin, tu t'en moques pas du tout, parce qu'il vaut mieux pas. Et Xavier Dolan, il faut regarder Tom à la ferme, le meilleur selon moi, mais... Ah ben, c'est celui où je me suis tapé les plus grosses barres, non ? Ah oui, mais... Ah là là. Pierre-Yves Cardinal, qu'est-ce qu'il est beau. C'est un peu la star... Ouais, c'est une des stars du cinéma canadien, on le voit dans plein de trucs. Bon, on s'éloigne un peu de la mer, là. On ne sait pas parler de cinéma canadien, sinon... Ouais, ouais, ouais. On fera un watchlist sur le sujet, si vous voulez. Et on s'éloigne un peu de la mer. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour, du coup, pour... Est-ce que tu peux redire le titre, l'autrice et l'édition, s'il te plaît, Augra ? Oui. Que tout le monde prenne un petit papier, un petit crayon pour noter. Le titre, nous étions le sel de la mer. Donc, c'est écrit par Roxane Bouchard. Et les éditions, c'est les éditions de l'aube. Très bien, ben merci. Qui prend la suite, alors ? Je peux. Allez, vas-y, Corée. Je resterai sur la mer, parce que c'était un peu le thème. Je suis le capitaine Henri Villon et je mourrai bientôt. Mon livre de ce mois-ci s'appelle Le Décronologue. Et c'est le titre du roman de Stéphane Beauverger, publié chez La Volte en 2009. Pardon. Et preuve de roman de qualité, il a eu un grand prix de l'imaginaire en 2010. C'est un roman de piraterie qui se situe au 18e siècle, sauf que ce n'est pas un roman de fantaisie, pour une fois. C'est une uchronie. Et une uchronie, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on va prendre un point fixe dans le temps. Donc, cette fois-ci, une uchronie dans la fantaisie. Et on va y ajouter un essi. Et cette fois-ci, dans le essi, il y avait des trous dans le temps. Donc, pour résumer, Pirate des Caraïs plus Dr. Wu, on a fait paf et c'était parti. Donc, à partir de là, forcément, je me suis dit qu'on allait s'entendre. Donc, l'histoire prend place au 18e siècle. On est sur un récit d'aventure. Donc, on suit le capitaine Henri Villon. Et vu la première page du roman, c'est déjà que ça ne va pas très, très bien se terminer pour lui. Malheureusement. Et j'en suis triste. C'est un flibustier huguenot. Le sachiez-vous, un flibustier est l'ancien mot de pirate au niveau des Caraïbes. Et huguenot, forcément, ça veut dire qu'il n'est pas catholique. Enfin, il est catholique, mais il est protestant. Oui, il n'est pas catholique. Il est chrétien, mais il est chrétien protestant. Tiens, oui, excuse-moi. J'essaie de… Parce que catholique, mais protestant, du coup, ce n'est pas catholique. Oui, mais tu sais, entre les orthodoxes et protestants… Alors, il n'est vraiment pas d'accord. On va dire. Allez, hop. Donc, il est… Oui, huguenot, c'est comme ça qu'il était appelé les protestants. Voilà. Il est protestant. Donc, on se dit que, vu qu'il est français, qu'il était protestant, il y avait peut-être une raison pour qu'il traverse l'océan Atlantique pour atterrir aux États-Unis. Non, c'était encore les Amériques à l'époque, 18e. Moi, c'est ça. On va dire que… Voilà. Et donc, il se bat à coups de pillages pour la liberté, l'argent, le porto, mais aussi l'acquisition d'étranges objets appelés les maravillasses. Les merveilles. Les merveilles. Les bilingues. Ouais. Tu veux, je te fais avec l'accent, mais ça va être tout pourri. Parce que mon accent espagnol est très ch'ti, en fait. L'île a été espagnole. Et l'île a été espagnole, oui. Les Flandres étaient espagnoles à une époque. Oui, on devrait avoir plus de facilité à rouler les airs, si tu veux, mon avis. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. On va suivre Henri Villon à travers trois de ses navires, parce qu'il n'en a pas eu qu'un, il en a eu trois. C'est le chronos, le toujours debout et le déchronologue. Et là, je vous vois venir en train de dire pourquoi elle nous raconte qu'il a trois navires. Tout simplement parce que le récit nous arrive dans le désordre. Donc faites bien attention aux petites dates qu'il y a à chaque début de chapitre, parce que sinon, vous allez tout paumer, ce qui m'est arrivé dès le début. Mais c'est ce bouquin qui peut être lu dans n'importe quel ordre, justement. Oui, exactement. Donc, est-ce que je ferai comme une certaine River Song et que je recouperai tous les épisodes avec elle ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Donc, on va prendre, on va aussi entre trois périodes, 1640, 1642 et 1650. Qu'est-ce que je peux dire sur ce roman ? À part qu'on a trois navires, c'est que ça y est, je suis repartie avec les E. On a passé les 21h. 21h, c'est parti. 21h, l'heure des E. 21h, c'est parti. C'est la foire des E. On va obtenir donc ces trois trucs. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur ces trois navires ? On va avoir trois périodes de la vie de l'histoire de Henri Villon et on va le retrouver au gré de ses voyages. Et c'est plutôt bien documenté dans le sens où on va parler des Français, on va parler des Anglais, on va parler du contexte politique, on va parler des natifs, on va parler des esclaves. Et puis surtout, on va comprendre que toutes ces populations auront beaucoup de mal à communiquer, ne serait-ce que par la langue, par les chocs des cultures, par tout ce qui se passe. On va rencontrer une île qu'on aime tous, c'est la fameuse île de Tortuga. Mais on ne va pas aller là, on va aller aussi dans le Yucatan, on va aussi aller en Floride. Et on va essayer de voir les différentes villes qui se sont formées au fur et à mesure de la piraterie. Dans les caribes, à ce moment-là. Mais pourquoi on parle de tout ça et pourquoi c'est aussi bien documenté, c'est parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a des trous dans le temps. Et en fait, les maravillasses, les maravillasses, je vais essayer de le dire avec l'accent, tu vois, le R ne roule pas, le R ne roule pas. Donc les maravillasses, eh bien, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des objets totalement anachroniques, comme des micros, des batteries, des haut-parleurs, de la médecine, tout ça. Et on se rend compte qu'au départ, tout le monde essaie de reprendre ces merveilles et de les revendre. Mais on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Parce qu'à un moment donné, tu es bien sur ton bateau, tel Henri Villon. Et pouf, tu vois débarquer Alexandre le Grand pour venir conquérir les mers des Caraïbes. Ce n'est pas possible. Et surtout que lui, il ne sait pas du tout qui est Alexandre le Grand. Je ne suis pas sûre qu'Alexandre le Grand sache ce que c'est les mers des Caraïbes. Non plus. Lui, il s'est trouvé un petit peu choqué. Mais il n'y a pas qu'Alexandre le Grand. Il y a, par exemple, un gros portavion nommé le George Washington. Qu'est-ce qu'il fait là ? Évidemment, vous pouvez comprendre que des pirates du XVIIe, XVIIIe siècle, quand il va arriver le gros ce portavion, ils ont un petit peu peur. Et la bataille est inégale. Donc, on va essayer de voir du coup comment Henri Villon va être amené à réagir avec tout ça. Et c'est plutôt... Ça tient la route, en fait. C'est assez impressionnant parce que comme l'auteur va prendre beaucoup de détails historiques et il va prendre le temps aussi de nous faire beaucoup de contexte et vu qu'il nous paume dans le temps régulièrement, puisqu'on est toujours entre les trois périodes, on est complètement balancé dans l'univers et surtout, on essaie de comprendre pourquoi il y a ces trous dans le temps et qu'est-ce qu'il va faire avec ces nouvelles technologies. On essaie de les reconnaître surtout parce qu'une nouvelle sonnette, une nouvelle sonnerie de téléphone, ça leur fait un rappel. Donc, tu t'imagines dans les abords de Tortuga, il y a ton navire qui t'appelle sous le son d'Elvis. Ça te casse un petit peu ton film. Mais bon, c'est un petit peu ça. Et voilà. Après, le personnage d'Henri est plutôt bien fait. Ce n'est pas un pirate à la Luffy ou à la Jack Sparrow, c'est-à-dire qu'il n'est pas foncièrement gentil, il peut tuer des gens, il peut rouler les gens. Enfin, c'est un voleur de base. Puis, il y a tout le pack pirate. On a le scorbut, l'alcoolisme, l'hygiène pas toujours au rendez-vous, les règlements de comptes, tout ça. Mais, quelque part, même s'il tue les gens de manière régulière pour survivre, on sent quand même que c'est un gars fiable. Tu sais, il a une huit de conduite, il a envie de tenir un truc. Il voit qu'il y a un problème avec ses merveilles, donc il va essayer quand même de résoudre tout ça. Et voilà. Ok, pas très bien. Et après, comment il va faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vous lirez le livre, vous avez 450 pages pour tout ça. Et le côté agréable aussi de ce livre, c'est surtout que c'est un livre à citations. Je pense que toi, tu lisais Tiens le pomme pendant que je lisais le mien, et on avait pas mal de citations à relever. Et c'est vrai que, si vous voulez, je peux vous en donner une, qui est très pirate pour le coup. Les trônes ont ceci en commun avec les baquets d'aisance que leurs usagers les souillent dès qu'ils s'y posent. Tout à fait. Ça s'appelle un trône, de toute façon. Ça s'appelle un trône. Moi, j'ai failli le lire, le Décronologue, je pense en 2011. Je fréquentais un forum sur lequel il y avait un club de lecture, et ils avaient lu le Décronologue. Mais en parallèle, on a fondé le Club Apéro. Et du coup, j'ai pas lu le Décronologue. Et voilà, je pouvais pas tout faire. Et tu pouvais pas lire le Décronologue pendant l'apéro ? N'empêche, le Club de Lecture n'existe plus, et le Club Apéro continue de se réunir tous les jeudis depuis 2011. Même si moi, je n'y vais plus, je ne le fréquente plus. Il existe toujours. Donc voilà. Il n'y a pas quelqu'un ici qui, parfois, pendant l'apéro, avec des gens, lit des livres ? Oui, c'est correct, en tout cas. Donc, elle l'aurait fait pour l'envergne. Elle lit des livres sur des bouquins en peau de fesse. Il t'attend toujours dans l'entrée, celui-là. Si je peux me permettre, ça parle apéro. Il y a un des trois bateaux qui s'appelait le Toujours Debout. On tient un fil rouge. Et cette fois-ci, on ne boit pas de rhum, on boit du Porto. Le Porto, ce n'est pas tout à fait de ce coin-là non plus. Non plus, mais... Mais c'est logique dans l'histoire, du coup. C'est logique dans l'histoire, en fin de compte, parce que c'était l'alcool du moment qu'il avait, quand il a acheté, enfin, quand il a revendu ses batteries. Et donc, il s'est pris une viture au Porto qui était assez incroyable. Est-ce que ça parle du fait que... Alors, il me semble que c'est un vrai truc que j'ai entendu de la bouche d'historien, que pour éviter le scorbut, quand on avait besoin de tout ce qui était issu de fruits ou légumes, en fait, on prenait la ratio de vin, de Porto, et qu'il y a des bateaux qui finissaient par voguer, avec les gens toujours quasiment complètement bourrés, pour des raisons de santé, au départ. Oui, c'est ça. Mais ils n'expliquent pas la raison du Porto, mais l'auteur insiste bien qu'ils boivent beaucoup d'alcool, en fait. Ne faites pas ça chez vous. Peut-être parce que l'eau n'est pas non plus très saine. Voilà, l'eau n'est pas saine, et puis ils n'ont pas d'eau potable, et puis l'eau peut tourner, alors que c'est vrai que l'alcool conserve. Et à l'époque, je ne sais plus si c'est à cette époque-là où ils avaient découvert que, par exemple, des choux macérés ou des trucs comme ça, ça pouvait éviter le scorbut. Écoutez, je viens de trouver sur Internet une thèse de 2014 qui s'appelle « La prévention du scorbut au cours des grandes expéditions maritimes du XVe au XVIIIe siècle, et c'est une thèse de pharmacie ». Voilà. D'accord. Écoute, passe-le-moi et je me dépêche pendant que vous... Tu peux nous faire un petit résumé d'ici la fin de l'enregistrement ? Je te fais un résumé, écoutez. Non, mais c'est marrant. Ouais, ouais. Après, ils s'y sont trouvés comme ils pouvaient, mais c'est plutôt logique vu que le rhum est un alcool... Ouais, c'est attiré de quoi du rhum ? De la canne à sucre. De la canne à sucre. De la canne à sucre, ouais, mais c'est pas un fruit. La canne à sucre, c'est un fruit. Une plante. Non, c'est pas un fruit. Donc, est-ce que quand on dit 5 fruits et légumes par jour, ça compte le porto et le rhum ? C'est ça qu'on est en train de dire, là. Ok, très bien. Alors, à une époque, dans les campagnes de prévention, je suis sûre qu'on t'aurait dit oui. Le vin, c'est quoi ? C'est du raisin, le raisin, c'est un fruit. Le vin, c'est la santé, et puis dans l'or, la bière, c'est pas l'alcool, tu vois. Si on suit les recommandations de la dernière campagne, oui, il suffit de borde de l'eau. De prévention de l'alcool. Oui. De temps. Et c'est parti. Après, le vin rouge, c'est peut-être plus riche en fruits, tel quel que... Non, non. Quelque part, le porto, c'est un vin de fruit. En vrai, ils ont... Quand c'est cuit, il n'y a plus d'alcool, c'est ça ce qu'on a. Le porto, c'est de la compote, tu sais. Ah, c'est la compote ! Ah, c'est bien ça ! Ouais, d'accord. En vrai, ils ont de plus en plus le souci avec le changement climatique. Comme on a beaucoup plus de soleil sur les vignes, elles montent beaucoup plus en sucre, et ça donne des vins qui montent trop en alcool. À partir de 17 degrés, ça change de catégorie. On a des vins rouges qui passent le 17 degré. Si je ne dis pas de bêtises sur le degré de passage. Je crois, oui. Est-ce que nous faisions un... Non, mais pour le coup, je viens d'une région viticole, qui a ce problème d'avoir des vins qui, à l'époque, étaient à 12 degrés, qui maintenant sont entre 15 et 17. Un petit vin doux, bizarrement. Ok. Est-ce que d'autres gens ont lu le déchronologue ? Non. Non, mais j'ai envie, ça donne envie. Ok, je pensais que c'était un classique que tout le monde lisait, mais du coup, peut-être pas. Figure-toi que non. J'étais étonnée que ce soit ta lecture. Pour moi, ça aurait été une évidence que tu l'aies déjà lue. La personne qui m'a recommandé le déchronologue, parce que j'étais bien embêtée sur le thème, j'avais qu'un seul livre qui ne motivait pas des masses, m'a dit « Mais tu ne l'as pas lu, celui-là ? Pourtant, c'est tout ce que tu aimes et tout. » Je ne sais pas, non. Ok. Jamais entendu parler, en vrai, avant maintenant. Oui. Oui, moi non plus. Non plus. Ça a l'air trop bien. Est-ce que tu aimes le porto ? Oui, j'aime bien. J'aime Dr. Wu aussi. Ben voilà, le porto et Dr. Wu, tu peux lire le déchronologue. En même temps. Et tu dis ça comme l'histoire de River 5. Et c'est parti, t'as que tu repris le bouquin. Sur une thématique un tout petit peu similaire de temps déconstruit, etc. Tu as déjà fait le jeu vidéo, Aubradin ? Aubradin, c'est un de mes jeux préférés aussi. Aubradin, tu ne parles que de ce que j'aime en ce moment. Non mais après, voilà, quand on parle de jeux vidéo et mergue, il y en a deux qui me viennent essentiellement. Il y en a deux, c'est ça, c'est Aubradin. C'est ça, et Aubradin, en fait, c'est une histoire un peu d'enquête. Tu débarques dans un bateau. Je ne sais plus, ça s'inspire au niveau des graphismes d'une machine en particulier. Donc c'est très old school dans la manière dont c'est dessiné. Et en fait, grâce à une espèce de montre, si mes souvenirs sont bons, tu vas récupérer des souvenirs et tu vas essayer de reconstituer les différentes scènes de ce qui s'est passé pour comprendre comment ce qui est arrivé est arrivé. Et tu as vraiment une ambiance... Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai regardé mon conjoint le faire. Et tu as vraiment un truc très... Je veux d'enquête, très haché dans le temps. Donc il faut te souvenir qui a fait quoi, comment. Aubradin, c'est un mélange entre le bouquin que tu as cité et un autre bouquin qui, je ne sais pas s'il a été lu ce soir, mais qui est Terreur de Dan Simons. Non, mais je l'ai lu, donc... Là, je l'ai lu, Terreur. Moi, Aubradin, on y a joué juste pour boucler là-dessus. On y a joué en juillet avec Monsieur Pomme. C'est facile à jouer à deux, à se mettre à deux devant l'écran et à jouer ensemble. Donc ça, c'était cool. Et si jamais un jour vous voulez vous lancer, c'est un jeu qui se joue sur une dizaine d'heures. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas mettre trois mois entre deux sessions de jeu, parce que comme c'est une enquête, on oublie les infos. Et vraiment, que ce soit l'ambiance et tout, ça a été un vrai coup de cœur inattendu. D'accord. C'est rapide, 10 heures en plus. C'est ça, en fait, 10 heures. Nous, on l'a fait sur le week-end, mais... Tu sais le genre de week-end où tu arrives le vendredi soir du boulot, tu te mets en pyjama et tu ne ressors pas avant dimanche ? Ben voilà, c'était ça. Parfait. C'est vraiment ces petites pépites de jeu indé que tu ne trouves pas... Tu tombes dessus par hasard et c'est vraiment des coups de cœur. Ok, est-ce qu'on a fait le tour du coup sur... Le déchronologue. Sur le déchronologue. Eh ben, parfait. Alors, qui prend la suite ? Sarah, est-ce que tu es motivée ? J'allais me proposer. Il était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream. Donc moi, j'ai lu Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, qu'il a écrit en 1952. J'ai l'édition Reliée des mille soleils. C'est une édition spéciale qui a été créée pour amener la jeunesse vers des classiques de la littérature, que ce soit la fantasy, la science-fiction, même des classiques autres. Et donc, en fait, il y avait beaucoup d'illustrations dedans. Enfin, beaucoup. Il y avait toujours une partie illustration dedans. Moi, mon édition, elle est assez ancienne. Donc, c'est plutôt sous forme de gravure. Et il y avait aussi, en plus, des jaquettes, un peu les jaquettes anti-poussière en papier par-dessus, qui étaient aussi des illustrations réalisées par des artistes. Pour l'histoire, en fait, il s'agit d'un combat entre un vieux pêcheur expérimenté et un gros poisson, on va dire. Dans le roman, on va avoir Santiago, qui est en l'occurrence le vieux pêcheur expérimenté, un peu solitaire, et un jeune garçon, Manolin, à qui il a appris à pêcher. C'est pas vraiment leur relation qui va être le sujet principal du livre. C'est plutôt, en fait, un troisième personnage aussi qu'on va voir. C'est la mère, en fait, qui va être vraiment complètement omniprésente. En fait, le vieil homme, il n'a rien pêché depuis 84 jours. Et il est donc rallié par tout le village, par les parents du petit garçon, qui vont décider de le faire embarquer sur un autre bateau. À la base, il avait fait quelques pêches avec le vieil homme pour qu'il ait plus de succès et qu'il ramène des prises à la maison. Donc, à l'aube du 85e jour, le vieil homme décide qu'il va partir beaucoup plus loin dans le golfe pour essayer de prendre sa revanche sur ce qu'il a appelé sa malchance. Et au terme d'une lutte acharnée, il va finir par attraper le plus gros poisson qu'il a jamais vu. Alors, vous avez l'impression que je vous ai raconté l'histoire. C'est un livre très court qui fait 156 pages. Moi, ma version fait 156 pages. C'est pas la version officielle maintenant parce qu'il y a eu des erreurs de traduction. La version officielle maintenant fait 191 pages, je crois. En fait, mon résumé, là, il dévoile beaucoup de choses de l'intrigue, mais il dévoile un peu moins que ce qu'on peut voir sur les quatrièmes de couverture de certaines éditions parce qu'en fait, l'important, c'est pas la pêche. C'est pas ça le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, ça va être vraiment la patience, la ténacité, la résilience et le regard sur sa vie et sur ses croyances que va porter le vieil homme au fil de son voyage dans lequel il va effectivement pêcher ce poisson. Et en fait, il va se retrouver vraiment seul face à l'immensité de la nature. Et c'est tout ça, en fait, qui est exploité par Hemingway. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Généralement, j'ai toujours un peu du mal avec les livres qui sont un peu longs, qui prennent le temps, où il y a beaucoup de descriptions, surtout sur un sujet aussi particulier comme la pêche dans les années 50, sur une barque à Cuba. Bon, je suis pas une experte. J'avoue qu'il y a des mots que je connaissais pas. Mais franchement, ça m'a quand même vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé que ça avait quand même... C'est pas forcément dans l'écriture, mais j'ai trouvé que ça avait un peu une ambiance un peu poétique, finalement. Et donc, voilà, on peut dire que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai ce livre dans ma bibliothèque depuis très longtemps, en physique, parce que je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Je me suis dit qu'il fallait que je le lise un jour. Mais c'est vrai que je l'ai jamais attrapé. Et donc, quand j'ai vu le thème, j'ai cherché, j'ai réfléchi. J'arrivais pas à trouver de choses qui m'inspiraient, que j'avais envie de lire. Et puis, j'ai regardé ma bibliothèque et puis je l'ai trouvé. Donc, j'ai sorti celui-là. Un petit fun fact, je sais pas si vous le savez. Peut-être moi, je le savais pas. J'ai fait quelques recherches quand même pour accompagner cet épisode. Et j'ai pu lire que Hemingway était lui-même pêcheur. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir décrire avec beaucoup de justesse le combat de Santiago, chaque élément du bateau, qui vont être très bien dessinés. Les gravures sur mon livre sont vraiment magnifiques. Donc voilà, c'est un petit plus. C'est quand même, je pense que c'est ce qui rend aussi l'émotion dans la pêche de Santiago. J'aurais jamais cru que j'aurais dit cette phrase. J'ai beaucoup d'émotion dans la pêche. J'ai pas grand-chose à dire de plus parce que c'est quand même assez court et il se passe pas grand-chose en soi. Mais c'est vraiment... C'est plus l'histoire de l'homme en fait. Et en général, je pense, l'homme qui fait face à l'adversité, qui fait face à beaucoup de choses dans sa vie et qui finit quand même par... Même si c'est pas une victoire complète, qui finit quand même par s'en sortir, par gagner le respect de ses pairs, etc. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup plu. J'étais pas du tout dans ce mood-là en termes de lecture en ce moment. Mais ouais, voilà, j'ai bien été entraînée quand même. Fun fact aussi, mon père n'a lu que deux livres dans sa vie et c'est l'un de ceux qu'il a lu. Donc autant dire que je tremblais un peu des genoux quand je l'ai lu. Moi aussi parce que tu m'as dit c'est un des seuls livres que mon père a aimé. Je me suis dit, waouh, si j'aime pas, oui. Parce que j'aime pas du tout mettre la pression, tu sais, genre... Je vais pas t'influencer, mais... Mais si tu veux d'autres livres de lecture, t'as intérêt à aimer celui-là, tu vois. C'est ça. Mais non, non, j'ai un très bon souvenir quand je l'avais lu. Puis c'est vrai que c'est ce qui est assez important dans ce livre, c'est que ça t'apprend à perdre. Enfin, ça veut pas dire que si tu as un échec, enfin, si tu fais un échec, ça veut dire que t'as loupé ta vie, en fait. T'as quand même accompli quelque chose. Et ça, c'est assez profond parce qu'il arrive à te transmettre ça en 150 pages. Ouais, parce que c'est quand même extrêmement court. Enfin, moi, je l'ai lu très vite. Pour être honnête. Et c'est vrai que... Ouais, il y a... C'est quand même assez profond. J'ai vu quand même qu'il a beaucoup été... Enfin, en fait, il y a eu un... Des gens qu'on adorait et des gens qu'on détestait. Et que, chez certains critiques, il a été un peu... Un peu décrié. Enfin, en fait, on l'a pas vraiment considéré comme un bon livre parce qu'il se passait pas assez de choses, parce qu'ils considéraient qu'il était pas assez profond, etc. Et moi, je trouve que c'est une erreur parce qu'au contraire, quand on se met vraiment dedans et quand on essaye vraiment de voir ce que Hemingway essaye de traduire, c'est quand même... Moi, j'ai trouvé ça émouvant et vraiment très juste, en fait, sur aussi, comme disait Corée, sur l'être humain, en fait, en général. Oui, c'est un... Mais ce texte, il pourrait être repris comme quelqu'un qui fait ou des études ou des recherches, mais aussi un sportif. C'est vraiment... Tu peux l'appliquer à tout désocié. Je pense que c'est un bouquin qui est bon à lire, mais qui est aussi bon à relire. Tu vois ce que je veux dire de temps en temps ? Mais est-ce que depuis, t'as regardé des modèles de barque ? Non. Est-ce que t'as pris des billets pour aller faire de la pêche à Cuba ? Non, je veux bien aller à Cuba. Je veux bien plonger, etc. Mais alors, pour la pêche, on repassera, je pense. Surtout sur une barque, au harpon. Je ne me fais pas confiance sur un bateau et encore moins toute seule. Mon Dieu ! T'en ferais un podcast ? Peut-être, ouais, si j'ai du réseau et de la batterie. Moi, je l'ai lu aussi. Je ne sais pas si. Mais je l'ai lu il y a très longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que... Alors, effectivement, l'histoire est très courte et dans mon souvenir, c'est un vieux monsieur qui va pêcher. Mais ce que je retiens surtout, c'est que c'est un cadeau qu'on... Enfin, c'est un livre qu'on m'avait offert en cadeau pour mon anniversaire. Et du coup, c'est marrant. J'ai un souvenir très précis de la personne qui me l'a offert. Et du coup, je l'avais lu un peu après. En fait, j'ai plus l'émotion du fait qu'on m'avait fait un cadeau. Et offrir un livre, en fait, c'est quand même... Je trouve que c'est toujours un joli cadeau. Et ça dit quelque chose des deux personnes. J'étais pas vieux à l'époque et c'est pas marin. Mais je pense par rapport à ce que vous dites effectivement sur ce que ça révèle du cheminement de l'homme, c'est intéressant de recevoir ça. Et ça me rappelle... Voilà, ce que tu racontes là. Ça me replonge presque 20 ans en arrière et c'est très émouvant. Presque 20 ans ? Plus de 20 ans ? Franchement, ouais. On réfléchit bien. Ouais, il y a une vingtaine d'années, je pense. Ça fait des cœurs avec les mains dans les vidéos, en cas de là. Je le dis parce que c'est vrai que c'est très les émotions et c'est très chouette ce que tu dis. Offrez-nous des... On s'en souvient longtemps. J'avais lu une fois, au moment de Noël, genre sur Twitter, un truc, quelqu'un qui disait « Non, mais on est d'accord qu'offrir un bouquin, c'est quand on n'a pas d'idée. » Tu sais, c'est genre le cadeau de merde. Et moi, je me disais « Mais non, en fait, un bouquin, tu réfléchis auquel tu vas offrir à qui ? » C'est tellement dur. Alors oui, je suppose qu'il y a des gens qui... Les gens qui n'aiment pas lire qui pourraient dire ça ? Mais peut-être. Après, moi, tu vois, un cadeau que j'offrirais... laisse l'impression d'offrir un... Parfum, tu vois. Oui, sauf si tu offres le dernier Goncourt ou le dernier Renaudot parce que voilà, tu sais pas quoi. Et même, mon père, je sais qu'il lit absolument tous les... Alors, c'est pas les Goncourt, c'est les Polars, là. Le Quai du Polar ? Le Quai des Orfèvres, non ? Il y a le prix du Quai des Orfèvres. Donc, du coup, tu vois, ça peut être un prix. Si je l'offre à mon père, je sais pourquoi je lui offre à lui, tu vois. Ma grand-mère lisait tous les Goncourt, donc lui offrir le dernier Goncourt, c'était tapé juste. Moi, mon conjoint, il a pas de livre à Noël, il est triste. Je pense que Corée aussi, non ? Oui, mais en plus, on a... Bon, à part pour mon père qui, lui, du coup, à la place d'un livre, a souvent eu un autre cadeau. Mais c'est vrai que la tradition dans la famille à Noël, c'est qu'on offre chacun un livre. Et le lendemain, donc le 25, juste après le petit-déj, on lit le petit-déj. Oui, c'est ça. Je pensais que vous l'avez tous fini au petit-déj déjà, en fait. Le repas du 25, c'était un café et tout le monde ferme sa gueule parce qu'il lit son livre. C'est vachement pratique. Et ça évite les discussions problématiques. Exactement. C'est reposant après le 24 en plus. Oui, c'est ça. Non, non, après, on parle tous du livre et pourquoi on l'a offert et tout ça. Et c'est vrai que c'est... Enfin, je trouve que c'est plus personnel. Bon, après, c'est comme tout. Ça doit dépendre des gens. Oui, bien sûr. Mais je sais pas. Mais je me souviens, quand j'étais petite à l'école, qu'il y avait des anniversaires et tout, on s'offrait tous des livres. Et on avait tous pris cette habitude de mettre le reçu avec parce qu'on avait tous tendance à l'offrir. On avait tous un livre en quatre exemplaires. Genre le livre que tout le monde avait aimé. Et il y a plein de livres que j'aurais jamais lu alors que genre je parle d'Harry Potter et tout ça. C'est parce que quelqu'un me l'a offert, le premier Harry Potter, la trilogie Seigneur des Anneaux et tout ça, que je les ai lus en fait. Parce que je me souviens, ça se faisait vachement d'offrir des livres ou peut-être que c'était que mes copains à moi qui étaient un peu bizarres. Mais je sais pas. Offrir des livres, je trouve ça génial parce que justement, il y a une recherche où juste des fois, on fait une balade dans une librairie, on dit tiens, c'est quoi ce truc ? Je vais offrir ça, ça a l'air sympa. J'adore aussi, mais moi je crois que ça fait peur aux gens que je connais de m'en offrir. Je sais que j'en avais déjà demandé. Quand on demande les idées de cadeaux à Noël, j'avais dit prenez-moi un livre et les deux, trois personnes de ma famille à qui je lis ça m'ont dit ah ben non, t'as peut-être déjà, ça va peut-être pas te plaire alors que je lis vraiment presque tout ce qui me tombe sous la main. À part le catalogue IKEA, je vois pas ce qu'aurait pu me faire faire la tête sur le coup. Et encore, il y a des choses vachement sympas dans le catalogue. Il est vachement bien fait. Il n'existe plus en papier. Voilà, c'était l'info du jour depuis un ou deux ans je crois. Faut une technologie. Par rapport au 25 décembre et aux enfants, moi je sais que le 24 décembre ma mère, ma tante et ma grand-mère savaient qu'il fallait nous donner le plus tard possible notre cadeau à moi et mon cousin parce que chaque année c'était le Harry Potter et vous aviez les deux cousins perchés sur leur canapé qui ne parlaient à plus personne du reste de la soirée. fallait aller chez Corée. Et le dernier ou l'avant-dernier je crois que ma mère a oublié de me l'acheter. Du coup mon cousin l'avait, pas moi et du coup dans le canapé il y avait mon cousin ou alors elle l'avait laissé à la maison ça devait plus être ça il devait être resté sous le sapin de la maison et donc j'étais à côté de mon cousin et je l'engueulais quand il tournait les pages trop vite. C'est mignon. J'ai cru que t'allais dire un truc trop grave genre il t'a spoilé des trucs. Non 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 du tout. Non non mais c'était très mignon et on s'est refilé comme ça c'est une des rares personnes avec qui j'offrais des bouquins ce cousin-là et ce qui est très mignon c'est qu'il a une petite fille qui a le nom d'un des personnages d'un des bouquins que je lui ai offert donc mes parents n'arriveront jamais à prononcer ce nom-là je crois malheureusement Elana et pas Elena mais voilà. Pour boucler sur Noël j'aimerais quand même le dire c'est que le 24 au soir tu sais après le pouce café tout bordel dans la partie de ma génération on parle podcast donc j'ai sûrement parlé de vous tous un soir de Noël bah c'est bien écoute on sera là avec toi quelque part oh c'est mignon en plus Noël maintenant que j'y pense l'épisode suivant il sortira juste pas très longtemps après donc tu pourras leur dire Noël 25 le premier épisode de l'année sera le 2 janvier faut que j'y pense à le préparer donc à Noël pour ça t'as plu voilà bien est-ce que on continuerait pas du coup est-ce qu'on a fait le tour pour le vieil homme et la mère oui on a fait le tour visiblement alors qui prend la suite allez c'est fou une odeur de fumée leur parvenait depuis 2 jours le livre dont je vais vous parler s'appelle La rivière de Peter Heller c'est une traduction puisqu'il est américain traduction de Céline Leroy je le précise c'est publié chez Actes Sud moi je l'ai lu en Babel en la version de poche ça date de 2021 je crois récent donc très récent comment je suis tombé sur ce livre c'était mon livre de l'été je ne l'ai pas lu là spécialement oh la triche oh la la quand la discussion a popé je fais ah bah tiens bref donc c'est un livre sur lequel je suis tombé par hasard à la librairie à la base j'y allais pour acheter des livres à offrir et puis je me dis puisque je suis là je vais en prendre un pour moi et j'aime bien Babel Actes Sud et donc souvent je regarde ce qu'ils font et voilà je suis tombé sur celui-ci j'ai j'ai regardé la quatrième couverture et je me dis pourquoi pas la couverture m'a plu je vous la remontre voilà pour les gens qui écoutent et qui du coup ne verront pas ça sera le visuel venez sur Instagram nous suivre et vous verrez la couverture en question donc voilà en gros on voit des méandres d'une rivière au loin les collines et au dessus des nuages ou une brume on ne sait pas trop on ne sait pas trop pourquoi parce que de quoi que ça parle de quoi que ça parle de quoi que ça parle alors en gros la rivière c'est à la base deux étudiants on commence par ça donc ils s'appellent Wyn et Jack qui décident de se faire une petite virée dans le Canada au Canada pour descendre une rivière en canoë au nord du Canada c'est une rivière qui s'appelle la McVa je crois et qui débouche dans la baie d'Hudson que très au nord dans des terres très sauvages où il n'y a quasiment personne c'est pas des néophytes on comprend assez vite qu'ils viennent tous les deux de milieux un peu ruraux agricoles et qu'ils ont l'habitude soit d'aller pêcher soit d'aller chasser ils se sont rencontrés à l'université ils ont très vite ils se sont très vite liés d'amitié parce qu'ils ont des atomes crochus tu sens que c'est deux gars qui sont arrivés à l'université parce que bon ils sont brillants dans les études mais ils ne sont pas vraiment à leur place à cet endroit là et du coup leur bouffée d'air leur évasion c'est justement de se retrouver pour partir à l'aventure l'été ils se font de l'argent en faisant guide touristique et donc là ils se sont dit partons faire une descente en canoë on en rêve apparemment c'est une descente mythique cette rivière là l'un comme l'autre sortent on comprend assez vite de relations amoureuses un peu compliquées voilà ils ont tous les deux rompus et donc voilà quelque part c'est leur week-end pour se sortir la tête de tout ça entre mecs entre guillemets pour faire du canoë descendre la rivière et prendre du plaisir en contemplant la nature l'aspect contemplation est important dans le bouquin c'est vraiment la partie que j'ai le plus aimée j'y reviendrai après mais dans la description il y avait un petit bandeau aussi pour du bouquin il y avait un côté c'est le mélange entre un thriller et du nature right un peu survendu peut-être mais je me suis dit oh bon pourquoi pas et effectivement le côté description de la rivière et vous l'avez compris avec la première phrase du feu parce qu'en fait il descend de la rivière mais on comprend assez vite qu'il y a une menace lointaine qu'il y a un incendie dans la forêt qui entoure la rivière qui est une menace lointaine mais qui va se rapprocher d'eux petit à petit il y a d'autres personnages ils ne sont pas tout seuls même s'il s'est perdu au milieu de nulle part que très rapidement dans leur descente ils font escale sur une berge pour passer la première nuit et rencontrent deux gars deux pêcheurs deux chasseurs deux ivrognes surtout et bon voilà ils passent la nuit côte à côte mais il n'y a pas du tout d'affinité en gros ils sont là pour contempler la nature les deux autres ils sont là pour descendre leur stock de bière qu'ils ont amené dans leur bateau le club lecture et le club apéro donc ça c'est le premier couple qu'ils rencontrent et il y a un deuxième couple qu'ils rencontrent qu'ils entendent plus exactement parce qu'un peu plus tard dans les premiers jours de leur descente de rivière ils sont pris dans un brouillard donc ils ne voient rien du tout mais par contre ils entendent un cri à proximité d'eux donc probablement sur la berge pas loin et c'est visiblement une dispute entre un homme et une femme mais ils n'en sont pas trop sûrs mais du coup ils continuent de ramer parce qu'ils sont dans le brouillard et qu'ils ne peuvent pas trop s'arrêter mais voilà il y a une espèce de doute sur c'était qui ce couple qui s'engueule et le fait qu'un peu plus tard ils s'arrêtent et il y a toujours cette odeur de fumée qui persiste et qui les inquiète et à un moment ils décident bon il y a un des deux qui va monter au sommet d'un sapin ou d'un pin pour aller voir où se trouve le feu dans quel sens ils se dirigent et en gros là c'est un peu le moment de panique parce qu'ils se rendent compte que le feu se rapproche et qu'a priori il va être sur eux assez rapide et donc il y a un moment d'interrogation sur qu'est-ce qu'ils font parce que la logique voudrait leur dire descendez le plus vite possible de la rivière pour vous éloigner du danger mais en même temps il y a ce couple qu'ils ont croisé peut-être croisé est-ce qu'ils étaient en danger ils ne savent pas au final ils décident de faire demi-tour pour aller voir ce qui s'est passé lorsqu'ils arrivent sur place attends attends est-ce que tu vas nous raconter tout le livre non non ça c'est vraiment les premières pages en fait lorsqu'ils arrivent sur place donc ils retrouvent le campement et en fait ils ne tombent que sur l'homme et pas la femme je m'arrête là pour l'histoire mais voilà c'est là que commence la partie thriller et après il y a les événements qui s'enchaînent et donc le roman est intéressant pour ça c'est qu'il entremêle effectivement cette partie enquête sur qu'est-ce qui s'est passé entre ce couple et cette femme et la partie nature avec à la fois il y a vraiment un ping-pong entre la rivière donc la beauté de la rivière de la forêt qui les entoure et en même temps le feu qui est cette menace omniprésente on ne sait pas vraiment s'ils arriveront à lui échapper et ça c'est la partie que j'ai le plus aimé pour vous donner mon avis parce que je trouvais que c'était vraiment on sent que c'est bien documenté sur la rivière sur comment ça se passe un incendie de forêt et je trouvais ça vraiment je me sentais dedans j'avais des moments où je me disais mince je vais me brûler aussi ou je vais me noyer aussi alors que la partie thriller moi c'est un petit peu moins mon genre et cette partie là qui est quand même bien faite mais c'est celle qui m'a le moins séduit du coup est-ce que je le recommanderais bah oui et non selon je pense pour la partie descriptive contemplation je trouvais ça intéressant en plus moi les descriptions de forêt de nature j'aime bien ça aussi pour la partie thriller je pense pas que ce soit le meilleur du genre ok c'est assez court ça fait 250 pages donc ça se lit assez vite au final les chapitres sont courts donc on peut enchaîner très vite t'es un peu comme ces gens qui regardent le Tour de France pour les paysages et pas du tout pour la performance vélo oui c'est pas une critique pas que parce que je regarde aussi mais pour suivre ton analogie une étape du Tour de France on sait qu'en général il se passe rien pendant deux heures et il faut juste suivre le dernier quart d'heure ou la dernière demi-heure si c'est en montagne bon là c'est pas le cas il se passe rien pendant 200 pages il se passe beaucoup de choses les 45 dernières t'as 200 pages de description de la forêt 45 pages de thriller en fait il y a une bonne alternative parce qu'il y a aussi pas mal de flashbacks ou d'aparté sur leur histoire parce qu'ils ont chacun voilà j'aurais dit des bagages dans leur passé récent ou plus ancien qui influent sur le comportement au cours de leur aventure et au final il n'y a pas trop de temps mort c'est vraiment un enchaînement assez dynamique des faits du fait aussi qu'ils sont portés par le courant de la rivière qui rythme l'histoire parce que la rivière il y a une succession de petits lacs de descendre de rapide de petits lacs de descendre rapide ok j'ai l'impression j'ai l'impression que t'es le seul à l'avoir lu autour de la table virtuelle bon après c'est récent ça aurait pu faire partie de moi ça fait encore un livre qui me donne envie d'être lu du coup c'est pas pratique parce que ça commence à faire beaucoup j'espérais que les gens ils conseillent des trucs pas ouf ce prochain club de lecture on pourrait trouver des livres un peu nuls s'il vous plaît le thème du prochain club ça sera un livre nul à chier je vais finir celui du premier alors non t'es pas obligé non mais il faut qu'on note le nom des livres et qu'on les offre comme ça tu les récupères après tu te les feras prêter non non mais ouais ça donne envie et justement la manière dont tu parles de la partie description donne envie ça m'a vraiment donné cette impression d'être bien documenté et sans être pourtant trop long c'est à dire même s'il y a des descriptions c'est pas sur des pages et des pages c'est à chaque fois parce qu'on est dans on est avec eux sur le canoë et donc souvent c'est juste des trucs qu'ils perçoivent au passage et puis après ils seront dans l'enchaînement en même temps ils n'ont pas forcément le temps de beaucoup s'attarder parce qu'il faut avancer est-ce que vous voulez réagir rebondir raconter quelques packs c'était bien on a parlé de Noël non mais on parle quand même d'une femme qui a disparu et tout le monde ça m'a donné trop envie quand il a dit et là la femme elle n'est plus là et j'étais là ouais moi aussi il s'est passé tellement de trucs et là franchement un homme et une femme s'engueulent et là la femme elle n'est plus là au milieu de la forêt moi ce que je me suis dit c'est oui bon on s'y attendait il y a un côté où on se dit effectivement surtout si l'engueulade qu'ils ont entendu est avérée mais ils ne sont pas très sûrs et puis il y a cette question ouais mais il y a aussi le le duo d'ivrogne qui n'est pas très loin parce que c'était une mauvaise rencontre voilà il y a une incertitude qui plane sur qu'est-ce qui s'est passé ok moi j'ai envie de lire le livre pour savoir si c'est un des personnages qui a mis le feu genre mais je t'avais dit de ne pas fumer dans la forêt c'est pour moi en fait ils sont gueulés pour ça mais tu fais chier je t'avais dit d'arrêter de fumer enfin arrêter de jeter les mégots je te l'avais dit de mettre dans la poubelle ma mère m'avait prévu sur ces deux personnages je peux essayer de vous retrouver la page où ils font la rencontre ah voilà c'est deux phrases donc ils arrivent voilà ils accostent et puis ils sont l'un à côté de l'autre salut vous avez vu le feu dit Jack salut t'as vu des meufs dit le maigrichon les deux hommes éclatèrent de rire ils étaient sous ok t'as vu des meufs bah non elle a disparu quand t'as commencé à parler de la rencontre comme ça avec les gars et avec la descente de la rivière j'ai eu j'ai failli te demander si c'était ça qui avait donné je sais plus comment ça se passe au niveau des dates mais ça me fait penser c'est un western slash plus ou moins film d'horreur délivrance ça me dit rien du tout un vieux film des années 70-80 avec en gros si mes souvenirs sont bons c'est des des mecs qui décident de descendre en canoë une dernière fois en rafting une rivière avant que qu'ils construisent un énorme barrage en bas qui va faire disparaître une vallée et il se passe des trucs ok là au pire ça serait le film qui aurait inspiré le livre du coup puisque le livre date de 2021 ouais voilà moi quand t'as dit que ton bouquin s'appelait la rivière je suis pas allée voir de quoi ça parlait et ça m'a fait je pensais que quand j'étais ado j'ai lu beaucoup de livres de Christian Signol je pensais avoir lu tous les bouquins qui étaient sortis à cette époque là et notamment il y a plusieurs bouquins qui se passent sur la Garonne avec les les bâteliers et tout ça et vraiment je pensais que t'allais nous parler d'un truc comme ça genre tu vois genre c'est aux 1800 et quelques ils vivent grâce à la rivière je me demande bien pourquoi tu as pensé ça vraiment je pensais que tu allais partir sur un truc comme ça et bah non voilà bon bah si on on a rien de plus à dire sur ce livre là je vous propose qu'on avance Aline avant que tu t'endormes oui parce que là Aline mange un fruit mange une pampotte un verre de Porto un verre de Porto non je vais m'endormir encore plus vite je pense très bien je vais je vais prendre mon tour alors allez vas-y alors la difficulté c'est que c'est une BD ah je vous lis la première phrase j'ai bien fait de choisir le corps d'un grand mâle être une femelle et subir le rute d'un partenaire de 40 tonnes désolé mais j'ai passé l'âge dans l'eau en plus déjà qu'à l'air libre trois petits points ok c'est lent ça met dans l'ambiance est-ce qu'il y a des choses sur la première case que tu veux décrire qui peuvent donner du contexte ou pas alors la première case c'est un cachalot voilà c'est un cachalot il n'y a qu'un cachalot qui visiblement aimait ces pensées là et je dis bien émettre des pensées parce qu'aujourd'hui je vous parle d'une BD donc qui s'appelle La vieille anglaise et le continent scénario de Valérie Mangin illustration de Stefano Martino et c'est une adaptation finalement d'un roman de science-fiction un roman court de Jeanne A. Debas et c'est une BD cette fois-ci l'adaptation qui a été édité aux éditions Dracou donc de quoi ça parle ? et bien ça parle d'un cachalot et dans ce cachalot en fait vous avez la conscience de cette vieille anglaise Anne Kelvin et dans cette histoire on a comment dire mis au point ce qu'ils appellent la transmnèse donc la transmnèse c'est le le transfert de conscience d'un corps d'un humain à un autre corps cet autre corps peut-être un clone et dans notre cas ici c'est un cachalot un cachalot mal d'où la première phrase et finalement on va proposer à une femme en fin de vie une militante écolo de s'implanter dans ce cerveau de cachalot pour en fait aller mettre le boxon chez les baleiniers et chez les consommateurs de viande de baleine je veux pas trop en dire parce que c'est assez comment dire c'est assez bien bien malin bien réfléchi cette façon d'aller mettre un peu le bazar dans toute cette comment dire cette ignominie de la chasse à la baleine donc là je vous laisserai regarder mais ce qui était super intéressant dans ce dans cette BD c'est que au-delà en fait du propos écolo qui est de protéger la nature protéger les espèces en voie de disparition ça va légèrement virer vers qu'est-ce qu'on fait quand on a une avancée scientifique et technologique importante en l'occurrence la transnaise et que cette avancée va tomber dans des mains un peu comment dire des mains pas je n'ai pas envie de dire mal attentionnées mais des gens qui sont un but de pouvoir qui veulent absolument la fortune et donc ça va parler comme ça des débordements d'une avancée scientifique donc on part d'un propos écolo et on finit sur quelque chose qui vraiment parle de voilà de science et là-dessus ça me touche particulièrement vu mon métier etc et je tiens à préciser aussi que je ne suis pas du tout militante écolo je suis sensible à la cause écolo mais je ne vais pas aller militer et dans ce bouquin au-delà de l'éco-activisme on va aussi parler d'éco-terrorisme parce que on va quand même attenter à la race humaine de façon large le débat finalement ça va être est-ce que attenter à la vie de la race humaine est-ce que c'est plus ou moins dangereux à travers une action écolo ou à travers une action scientifique enfin je ne veux pas non plus opposer les écolos et les scientifiques mais voilà donc c'est assez intéressant qu'est-ce que je peux dire aussi qu'on nous présente le personnage principal donc Anne Kelvin comme une vieille femme en fin de vie elle n'est pas très sympathique on ne va pas dire le contraire elle se bat pour ses convictions et ses convictions sont à la fois écolo et aussi féministes et l'auteur du roman original fait vraiment ce lien entre les luttes donc il y a dans l'édition que j'ai il y a vraiment un dossier à la fin après les planches de BD il y a un dossier où on a l'adaptatrice donc Valérie Mangin qui discute avec l'auteur original Jeanne A. Debas et elle discute comme ça sur les aspirations de l'auteur pour caractériser son personnage principal et pour parler finalement de la cause écolo en général ce qui est aussi intéressant c'est que à la base le texte est un texte de commande enfin de commande entre guillemets c'était pour répondre à un appel à comment on appelle ça pas un appel à projet mais un appel à texte un appel à texte ouais voilà un appel à texte pour autour des cétacés du coup le cachalot donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre puisque c'est une BD je suis obligée de vous en parler les illustrations voilà le trait et c'est super joli par contre c'est très comment dire très dark c'est assez oppressant on est dans l'immensité des océans mais on se sent vraiment tout petit et je trouve que le texte combiné à ces images c'est assez fort moi je l'ai lu d'une traite bon en même temps c'est assez court mais en une heure je l'avais lu et j'en suis sortie pas forcément très très bien et voilà alors je sais pas si c'était très clair c'était peut-être un petit peu confus mais voilà non non du tout et ah oui le bouquin donc est sorti un petit peu avant 2010 il me semble ça doit être un roman de 2008 2009 et la BD est sortie cette année au mois d'août ok bah c'est bien une BD pour montrer parce qu'on disait au départ qu'on lirait pas que des romans et puis jusque là on a présenté que des romans et un essai moi je voulais faire original non mais c'est bien moi j'ai failli présenter une BD aussi mais je l'ai lu je l'ai fini cet été et j'ai pas triché alors du coup ah bah oui est-ce que ça a rapport encore avec toujours la même série de BD Pomme ? absolument ah j'ai poussé les passagers du vent je ferai bientôt un choix pitre roco dessus ça s'y prêtait très très bien ton livre tu l'as commencé quand ? les passagers du vent ? non celui dont tu vas parler le livre que tu l'as présenté ah je l'ai commencé en mai ah oui voilà mais on parle pas de celui-là pour l'instant on en parlera plus tard moi ça me faisait penser à un truc la BD là ça me faisait penser à un livre qui aurait été tellement parfait pour le thème qui s'appelle La baleine Thébaïde je sais pas si vous connaissez non pas du tout c'est un bouquin d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Rofast qui nous écoute je le salue on sait jamais en tant que blogueuse littéraire je connais du monde non c'est devenu un ami parce que j'ai lu tous ses livres et je l'ai rencontré voilà celui-là en particulier il va bien dans le thème c'est justement c'est l'histoire de Cachalot qui m'a fait penser parce que en gros on suit un jeune homme qui est embarqué sur un bateau qui a pour mission de trouver une baleine qui est unique en son genre parce qu'elle émet à une fréquence qui n'existe pas chez les autres c'est assez et du coup tout le monde se demande la communauté scientifique est un peu en émoi ils se demandent ce que c'est que cette baleine et pourquoi elle émet pas à la même fréquence que les autres et c'est un texte qui est à la fois un peu un roman d'aventure et en même temps un peu fantastique et en même temps assez politique sur le fond voilà et ça mêle plein de choses c'est un auteur qui de toute façon aime beaucoup les digressions les histoires enchassées les un peu à la Jacques le fataliste on croit qu'on est parti à raconter quelque chose puis en fait ça bifurque etc mais ça se passe sur la mer du côté de l'Alaska et il est question de chasser la baleine donc voilà ça m'a fait penser cette histoire de cachalot et c'est très chouette c'est pas le plus léger de ces textes il y en a d'autres qui sont un peu plus plus amusants on va dire que celui-là c'est vraiment un compteur enfin voilà si on se laisse embarquer ça se lit voilà et en même temps c'est très précis très documenté il y a plein de termes souvent on apprend des mots et tout voilà la baleine Thébaïde c'est celui qui est dans le thème et si je ne l'avais pas déjà lu j'avoue j'aurais bien aimé avoir à le découvrir pour le présenter là elle est tellement solitaire la vie de cette baleine parce que je crois qu'il y en a une en vrai qui oui mais j'allais dire cette histoire ça me parle mais d'une vraie histoire mais ça donne envie en tout cas d'une baleine qui n'aimait pas qui n'aimait pas la même fréquence que les autres et du coup qui ne rencontrent pas les autres qui vit seule qui est solitaire moi ça me parle en histoire elle s'appelle la baleine 52 mais je ne sais pas ok alors sinon dans la vieille anglaise et le continent ça ressemble un peu au film Get Out si vous connaissez de Jordan Peele un peu sur les thèmes ça m'intrigue parce que je n'arrive pas à faire le lien tout de suite moi non plus moi j'ai fait le lien la transmnèse le mot que je n'arrive pas à prononcer voilà ah oui c'est vrai oui je me souviens de ce ouais c'est vrai que Jeanne Jeanne à débat c'est quelqu'un qui est hyper engagée je dois avoir un ou deux de ces bouquins qui traînent soit dans la liseuse soit dans la monstrueuse pile à lire qui me menace pas loin du lit mais pour avoir feuilleté ces bouquins aux imaginales à épinales ouais c'est c'est quelqu'un quoi et même quand tu c'est assez rigolo quand tu vois les gens un petit peu parler d'elle dans les les allées vite tu retiens son nom c'est quelqu'un de remarquable pareil j'ai lu un ou deux de ses livres et c'est un sacré personnage ça fait partie de ces auteurs où tu lis les deux premières lignes tu sais que c'est lui tu vois ce que je veux dire tu sais que c'est elle dans le cas de Jeanne 2 ouais de suite tu sais que ouais un peu comme certains réalisateurs qui ont leurs pattes exactement avez-vous des choses à ajouter sur les cachalots ou les cétacés de manière générale bah moi j'avais une cassette commandant Cousteau sur les cachalots et quand j'étais en primaire je me la passais en boucle voilà très bien tu es Ouyon moi j'avais gagné le cours de SVT j'avais eu le DVD de C'est pas sorcier dessus c'est vrai qu'on a fait un watch list sur A Torny Who et le personnage principal est absolument fan des cétacés aller écouter cet épisode je crois qu'il était fan de ce qui est pas sorcier et d'ailleurs en coréen encore une fois Baleine ça se dit Corée on en a une ici Corée ok et ben t'as Alex t'as la parole tu veux enchaîner ? let's go nous sommes dans un petit village maritime il y a un peu plus d'un an un navire pirate y a jeté l'encre donc aujourd'hui on va rester un petit peu dans le thème et de la piraterie et tout ça en même temps dans les océans et je vais vous parler de One Piece One Piece de Eiichiro Oda donc on est sur un manga donc une bande j'ai jamais entendu parler One Piece japonais je crois que c'est assez inconnu en France pour l'instant ouais ça commence à percer au Japon je sais pas je sais pas si ça va ça va tenir longtemps je sais pas s'ils vont faire plus d'un ou deux tomes je crois que c'est pas oh le mainstream shaming là c'est pas cool il y a pas beaucoup de contenu justement c'est un petit peu la honte parce que je suis une weeb enfin moi le Japon les mangas et tout j'en lis des mangas j'en lis depuis très longtemps mais One Piece c'est toujours passé à côté de mon radar donc c'était dans un pile à lire de cet été mais alors comme il y a beaucoup à lire c'est mon fil rouge en fait c'est mon vrai gros fil rouge de lecture en ce moment parce que je me suis lancée un défi totalement idiot qui est de finir One Piece avant le 11 novembre voilà et t'en es où ? on est le 12 octobre là au moment où on enregistre je m'y suis mis sérieusement la semaine dernière pour de vrai donc là j'en suis au tome 20 donc voilà actuellement on est sur une série qui est publiée de façon hebdomadaire au Japon depuis 1997 donc il y a à l'heure actuelle 1093 chapitres publiés au Japon sachant que maintenant via les applications donc Glenamax et j'ai pris des notes parce que ça j'arrive à plus à mon souvenir via Glenamax et Manga Plus on peut y avoir accès directement dès que les traductions sortent il y a en plus une adaptation donc légalement oui en série animée qui compte 1078 épisodes disponibles sur Crunchyroll de façon légale et donc en publication papier il y a 108 tomes reliés au Japon et 106 tomes reliés en France actuellement aux éditions Glena également c'est eux qui ont les droits donc c'est assez monstrueux mais ça se lit très vite ça se lit très vite quand on s'y met en fait en réalité c'était un peu passé à côté du radar donc c'est un manga de type shonen qui est publié d'ailleurs dans le shonen jump donc shonen pour ceux qui connaissent pas c'est un genre qui se traduit littéralement par bande dessinée pour les jeunes garçons par opposition au shoujo bande dessinée pour les jeunes filles manga bande dessinée shonen jeune garçon et donc quand on pense shonen on pense toujours à cette genre de pyramide de puissance où il faut être le plus fort où il va y avoir de la bagarre des ennemis de plus en plus puissants et les personnages deviennent juste à un niveau de puissance un peu débile avec le temps bon je dis pas que les personnages deviennent pas surpuissants mais c'est pas le seul enjeu dans One Piece et j'ai mis du temps à m'y mettre parce qu'en fait je trouvais le dessin pas beau c'est vrai parce que c'est toujours le cas mais en fait je trouve que le dessin il a vraiment du charme et qui sert et qui sert beaucoup l'histoire bon quelle est cette histoire parce que je je vais partir du principe que ce mastodonte tout le monde ne connait pas l'histoire de base donc c'est gêné alors moi en One Piece je sais que ça existe en vrai je sais pas du tout de quoi ça parle on est dans un monde totalement fictif qui est couvert d'océans et il y a quelques années le grand pirate Goldy Roger Gold Roger s'est fait exécuter s'est fait arrêter et au moment de son exécution il a dit juste avant qu'on lui coupe la tête mon trésor je vous le donne je vous donne tout mon trésor le One Piece faut juste le trouver allez salut et il se fait couper la tête c'est l'intro c'est l'intro qui est avant chaque générique de la saison 1 donc dans l'animé c'est vrai que c'est c'est le thème tous les pirates du coup se sont mis à chercher ce fameux One Piece qui est donc le titre de la série et ce One Piece en l'occurrence a créé en fait une sorte d'âge d'or de la piraterie sur les océans et on a un petit mec dans un petit village un peu pourri qui s'appelle Luffy qui décide qu'il va devenir le roi des pirates il a trop rien de spécial en réalité et un jour il rencontre un pirate qui s'appelle Shanks le Roux voilà donc son chara design c'est qui les roux et son équipage et alors qu'il est à table avec eux il mange un fruit qui s'avère être ce qu'on appelle un fruit du démon qui est un élément très important dans cet univers en fait les fruits du démon ils te donnent des pouvoirs mais avec une contrepartie donc lui il devient élastique pensez Elastigirl vous voyez pour ceux qui ont la ref il devient comme ça sauf qu'il ne peut plus jamais nager vraiment c'est un bloc de ciment un bloc de ciment au fond de l'océan si on le jette dans l'eau voilà comme si il s'était fait attraper par la mafia russe jeter du haut d'un hélicoptère il sert à rien une fois qu'il est dans l'eau un peu bête pour un pirate et puis bon il n'a pas d'équipage il n'a pas de bateau jeter depuis un hélicoptère dans la mer c'était l'armée française qui faisait ça c'était pas mais bon vous laisse reprendre la conversation est-ce qu'il y a un épisode de la réponse D là-dessus absolument pas sur l'armée française mais sur ce qui s'est passé si je ne dis pas de bêtises au Chili ou en Argentine je ne sais plus sur quel pays vas-y reprends et donc voilà c'est un pirate qui n'a ni équipement ni équipier ni bateau qui ne peut pas nager et au final son but ultime c'est de trouver le One Piece donc on a déjà un peu l'objectif de la série et ce que je trouve très intéressant justement c'est que déjà toute la première partie de la série ça va être quand il va trouver son équipage son bateau etc et tous les personnages sont incroyables en termes de caractère on a vraiment un peu le packaging du shonen on va avoir le sidekick rigolo le sidekick un peu obsédé que dès qu'il voit une meuf il est amoureux après on a une sorte de parité quand même il y a pas mal de personnages féminins très importants dans l'histoire puisque notamment la cartographe du bateau c'est une femme Nami et je trouve que justement j'adore ce qui parle d'amitié en fait toutes ces petites choses qui se construisent c'est ce que j'avais adoré par exemple dans Harry Potter et ce groupe qui se construit petit à petit vraiment très intéressant et je regrette de pas m'y être mise plutôt en réalité parce que je me dis que je suis passée à côté de quelque chose mais bon je rattrape en ce qui concerne le dessin qui était mon blocage principal parce qu'il faut savoir quand même si vous vous y mettez maintenant donc le début du manga il date de 97 et le début de l'anime il date de 2000 donc on est sur des dessins qui sont un peu old school mais il y a 25 ans de progression derrière donc le dessin évolue en plus avec les personnages avec leurs relations avec l'histoire et je trouve que ça rapporte encore quelque chose le fait qu'il y ait énormément de détails qui s'ajoutent au fur et à mesure et je trouve que dès le départ en fait quand on regarde bien dans les dessins il y a énormément de foreshadowing il y a énormément d'énormes petits détails des choses qui sont plus ou moins importantes et en fait même si au départ je trouvais le style un peu original et décalé du mangaka en fait ça crée vraiment quelque chose et on se retrouve à regarder dans chaque case genre qu'est-ce que c'est que ce mec bourré qui court derrière eux qu'est-ce qu'il fait là c'est vachement rigolo et même s'il y a des moments très sérieux dès le départ parce que les personnages ont quand même des passés assez lourds des histoires assez difficiles ils sont orphelins pour la plupart etc en partie par exemple dans les choses un peu lourdes il va y avoir quand même des personnages qui vont mourir etc plus ou moins important sur plus de 1000 chapitres il se passe énormément de choses on se retrouve quand même dans quelque chose qui est assez rigolo les personnages ont tous un petit côté un peu idiot un peu con et ils vont faire des trucs qui n'ont absolument aucun sens il y a un personnage par exemple qui est complètement mythomane et qui s'enfuit à la moitié des combats et qui revient qui jette des cailloux sur les ennemis et qui va même réussir à détruire des mecs super forts juste en leur jetant des pierres non c'est assez rigolo c'est assez intéressant il y a un live action qui est sorti cet été mais qui fera l'objet d'un watch list très bientôt donc c'était étude encore du foreshadowing mais non c'est vraiment quelque chose de sympa et même si ça date bon moins que le vieil homme et la mère ceci dit de toute façon c'est pas fini donc techniquement on peut toujours rattraper la publication et plus ça va je trouve plus ça intéressant à partir du moment où il a tout son équipage avec lui ça devient vraiment très intéressant je pense que même si on a un peu de mal il faut au moins se forcer jusqu'à ce qu'il y ait quelques membres d'équipage pour savoir si on va aimer la synergie voilà et voilà pour ma reco du coup je le recommande chaudement et effectivement même si c'est quelque chose que j'ai commencé à lire cet été je m'y suis vraiment mise ce mois-ci intensément j'en sais un peu plus sur One Piece je ne lis pas de manga je le connaissais par la série animée et à chaque fois que je tombe dessus c'est un épisode au hasard donc je ne comprends rien et je n'accroche pas spécialement au dessin non plus de l'animé donc souvent je ne reste pas alors que le thème me semble intéressant le côté quête chasse au trésor de pirates j'aime bien la particularité qu'il a par rapport à d'autres shonen type Naruto et autres joyeusetés c'est que de une tu n'as pas juste un héros principal c'est tout l'équipage et surtout les personnages se trompent régulièrement mais ce n'est pas grave et surtout il y a une grosse synergie de groupe c'est vraiment le truc qui qui m'a marqué c'est un peu comme le cas ici en fait quand on arrive ils ont décidé de fondre un club de lecture mais cette fois-ci c'était pour partir en mer il y en a un qui ne sait pas nager ce n'est pas grave l'autre qui ne sait pas se battre ce n'est pas grave je crois qu'il y en a plusieurs qui ne savent même pas ils ne savent même pas naviguer c'est toujours le truc et puis après oui tu as des ressorts scénaristiques qui font qu'ils arrivent à un endroit il se passe toujours quelque chose ce n'est pas vraiment un univers où tu as envie de vivre parce que mine de rien les raids pirates c'est assez costaud et même les méchants ne sont pas si ridicules que ça je ne sais pas ce que tu en penses mais souvent dans les chenelles les méchants sont très caricaturaux et ici tu as une pointe de caricature mais tu sens qu'il y a quelque chose derrière ils ne sont pas juste méchants pour être méchants ils ont tous un but c'est une personnalité quand même qui est assez fournie les personnages ils ont tous un rôle il y a le cuisinier la cartographe il y a lui il y a ci il y a ça les méchants leur objectif c'est soit d'envahir telle partie du monde de protéger un secret tout ça mais ils ont tous un but qui se tient c'est pas genre pas que personnage fonction oui oui c'est ça et tout le monde évolue et c'est pas toujours anéantir le monde parce que bon pour le méchant il peut l'anéantir ou le conquérir globalement ils aiment tous la thune en fait clairement non non c'est plutôt réaliste du coup pour le mais par exemple dans les personnages qui sont rigolos il y a Nami Nami c'est la cartographe qui très rapidement se retrouve embêtée parce qu'à un moment elle va se retrouver où les compas ils fonctionnent plus et du coup elle sert plus à rien pendant une petite partie du truc et Nami il y a des moments où elle dit ah oui vous avez besoin d'aide pas de problème ça vous coûtera un million de bérisse c'est la monnaie locale ah oui oui pas de problème ça vous coûtera tant et puis après elle va chercher ses potes elle dit bon il y a cette mission à remplir mais pourquoi parce que ça va me rapporter un million de bérisse ça va te rapporter oui vous faites et je reçois la paye allez-y et ça passe parce qu'en fait c'est ce personnage qui profite à fond des autres qui aime l'argent et puis comme il l'aime bien et que en fait quand tu es membre d'équipage du One Piece t'es un membre d'équipage du One Piece c'est fini ils vont pas te foutre dehors et te dire on t'aime plus ah ouais c'est une espèce de famille solidaire oui c'est ça même celui qui est un petit peu mythomane en fait à un moment donné à chaque fois qu'il raconte ses trucs tu sais très bien que les autres persos savent que c'est faux ou que c'est très enjolivé mais ils vont quand même écouter son histoire je t'as pas vu parce que j'ai pas j'ai pas de caméra mais vraiment j'ai hoché de la tête pendant tout le monde on t'en parlait parce que moi j'avoue que One Piece en fait j'ai découvert ça quand j'étais en en prépa mais via l'anime du coup qui passait sur direct star slash c17 là je sais plus dans quel ordre c'était mais en gros c'était mes mes deux heures de break journalier où je n'étais pas en train de réviser ou d'apprendre des trucs et il y a ça qui passait et c'est un peu temps d'axe la vie de prépa pendant deux ans et vraiment c'était genre l'équipage du One Piece c'était ma famille pendant ce temps là quoi ça a été oufissime à quel point j'étais pas du tout branchée shonen avant de regarder ça puis de lire et à quel point en fait c'est positif ça donne le sourire des fois tu pleures mais c'est pas grave c'est vraiment c'est très fort à lire One Piece alors j'allais dire je ne te remercie pas Lexine parce que depuis cet été il y a monsieur Aline qui est à fond dans les reprises en IA par Johnny Hallyday de générique d'anime et Johnny chante One Piece c'est quotidien One Piece et j'en ai marre voilà c'était mon petit cri à l'aide au secours sortez moi de là ah mais du coup je vais avoir envie d'écouter ça moi d'aller voir c'est vraiment génial Johnny qui chante des génériques d'anime c'est le meilleur c'est Jojo's Bizarre Aventure bon Lily ça va être à toi allez je ne t'ai pas demandé de partir avais-je dit c'est la première phrase de Naufrage de Vincent Delcroix un livre paru chez Gallimard dans la collection Blanche au mois d'août qui fait partie de la rentrée littéraire 2023 et ma foi j'ai peur de plomber l'ambiance un petit peu c'est dans le titre Naufrage on sait que ça ne va pas très très bien se passer sur l'eau et en fait c'est d'autant plus triste que c'est un roman qui est inspiré d'un fait réel qui est le naufrage d'un bateau qui transportait des migrants entre la France et l'Angleterre dans la Manche et en fait c'est un un groupe de personnes qui ont appelé les secours français et anglais un certain nombre de fois une quinzaine de fois dans la nuit et en gros les secours français et anglais se sont renvoyés la balle sur qui doit s'en occuper à temps ils sont de quel côté de la frontière des eaux et personne n'est allé les chercher et à part d'eux tous ont périnoyé et à partir de ce fait réel Vincent Delcroix se met dans la peau de l'opératrice de la marine en charge de la coordination des secours en France qui aurait reçu les appels cette nuit-là et qui n'aurait pas envoyé de bateau de secours et ouais c'est pas très vieux bah oui le livre vient de sortir donc non mais l'histoire vraie en elle-même oui oui c'est une histoire relativement récente ça doit avoir un an ou deux le fait réel et du coup c'est assez casse-gueule de s'attaquer à un truc comme ça qui est une vraie histoire tragique et de se mettre dans la peau de la personne qui a failli parce que il n'y a pas tellement de doute là-dessus et en fait le texte est découpé en trois chapitres le premier et le troisième qui sont assez longs nous mettent vraiment dans les pensées de ce personnage et sont complètement en point de vue interne et le chapitre central nous met sur le bateau avec les gens pendant la nuit au moment où ils coulent donc c'est pas une lecture légère c'est sûr que on parlait tout à l'heure de textes où on n'en ressort pas forcément très bien là bon ça a de quoi être bien plombant ça interroge complètement la frontière entre l'humanité et l'inhumanité la responsabilité individuelle et la faillite collective face à une telle situation le point précis et puis tout ce qu'il y a pu avoir avant qui a mené à ce drame voilà c'est jusqu'où on peut remonter pour dire que la responsabilité ou le destin se met en marche à tel moment et c'est à la fois terrible évidemment dans ce que ça évoque et assez poétique dans l'écriture c'est un style qui donc en étant complètement en point de vue interne comme ça nous embarque dans le flux de pensée d'un personnage qui se débat avec sa culpabilité en essayant de la repousser autant qu'elle peut et qui se fait rattraper par le trauma avec l'impression d'entendre la mère en permanence de voir des cadavres partout d'avoir des résurgences comme ça de cette nuit-là de plus rappeler ce qu'elle a dit ce qu'elle n'a pas dit et ça tourne à l'obsession en fait et le point de départ et le moment où elle est censée aller s'expliquer à la gendarmerie et à partir de cet interrogatoire on voit comment voilà il y a différents systèmes de valeurs il y a des mécanismes de défense et de protection quand on est dans ce genre de situation il insiste bien l'auteur sur le fait que c'est une fiction pour qu'on n'aille pas chercher qui est la personne qui a vraiment pris les appels et si ça coïncide avec sa vraie vie ou pas et j'avoue que je n'ai pas du tout fait de recherche en ce sens parce que je pense qu'il vaut mieux laisser la réalité où elle est et prendre la fiction pour telle mais autant ça se lit vite parce qu'il n'y a pas énormément de pages et c'est un style assez fluide autant c'est un peu un truc qui fait gamberger quoi sur l'inhumanité des êtres humains d'aujourd'hui il y a des drames de partout on ne veut plus voir personne ne veut être responsable de rien et puis on déshumanise beaucoup certaines catégories de population derrière il y a cette question là aussi est-ce que si ça avait été un autre bateau par exemple un bateau de plaisance qui se serait retrouvé dans la tourmente ou un chaloutier est-ce que la réaction aurait été la même ou pas forcément il y a des interrogations derrière de ce type là la réponse c'est dans la question oui oui complètement pas tant que ça en fait là dessus en étant dans les pensées du personnage on arrive à se rendre compte que c'est pas si simple parce qu'il pourrait y avoir une espèce d'évidence de dire ah bah oui c'est des migrants on les a laissés crevés parce que c'est des migrants et en fait le personnage est suffisamment complexe et a un parcours personnel aussi qui fait qu'on peut se dire qu'elle a pu tourner le dos à justement certaines influences et certaines idées un peu radicales du côté du racisme etc donc théoriquement elle est pas censée avoir ce biais là mais j'avais lu ou écouté je sais plus si c'était un article ou un podcast qui parlait du vrai drame du coup et qui parlait notamment parce que tous les échanges ont été enregistrés et donc écoutés et je t'avoue que de ce que j'ai pu lire ou entendre à ce moment là donc dans la vraie vie cette personne avant qu'elle arrive à me convaincre qu'elle est pas si coupable que ça va falloir qu'elle rame parce que putain c'est pas qu'elle est pas coupable parce qu'on les a en fait les paroles elles y sont dans le texte là la première phrase que je lisais je ne t'ai pas demandé de partir c'est quelque chose qu'on entend alors elle agit sous son propre chef ou elle a des ordres alors en fait eux ils sont censés coordonner les secours entre différents bateaux en péril et ce qu'elle explique en fait c'est surtout un personnage qui représente aussi l'épuisement et le cumul de drames qui fait qu'on devient blasé à quel moment on cesse de considérer l'humanité derrière les différents cas parce que en fait ce qu'elle explique c'est il n'y a pas assez de bateaux il n'y a pas assez de moyens il n'y a pas assez de secours par rapport au nombre d'appels toutes les nuits donc de même que en pleine crise Covid les médecins ont commencé à alerter en disant qu'ils faisaient du tri à l'hôpital de même elle explique qu'ils font du tri entre les situations qu'est-ce qu'a l'air plus ou moins urgent qu'est-ce qu'a l'air plus ou moins jouable en termes de trajet du bateau par rapport à l'air où il est à un instant T est-ce que si on l'envoie de toute façon le temps qu'il arrive c'est fini ils seront morts donc c'est pas la peine de le faire déplacer en fait c'est ça on en arrive à une espèce de logique comme ça comptable du nombre de de bateaux parce que de toute façon on n'est pas les moyens qu'il faudrait et les gens sont épuisés à force de travailler la nuit et elle est avec son collègue qui fait des blagues et qui lit un truc qui n'a rien à voir enfin il y a une espèce d'atmosphère globale qui essaye de non pas de justifier parce que c'est injustifiable mais de rendre réaliste en fait le fait qu'on en arrive à dire des phrases pareilles et qu'on se dit mais c'est pas possible de donner des clés de compréhension oui c'est ça donner des clés et surtout donner des clés qui laissent penser que est-ce que c'est facile en fait de considérer que la personne qui a pris l'appel est une espèce de grosse raciste qui n'en avait rien à faire parce que c'était des migrants et qui les a laissés crever dans l'indifférence la plus totale parce que ça nous dédouane en tant que société de penser que c'est une personne le problème cette histoire m'avait fait penser au drame qu'il y avait eu avec le SAMU une dame d'origine africaine qui avait appelé le SAMU en disant qu'elle faisait une crise cardiaque et les opératrices qu'on entend se foutre de sa gueule en fait se dire oui bon bah elle en rajoute machin et donc c'est le biais de oui bah les africaines ont tendance à en rajouter faut pas aller croire sur parole etc et de ce que j'avais donc lu ou entendu des échanges machin ça m'avait un peu fait penser à ça où il y a un peu ce côté oui bon bah ils paniquent pour un rien bah t'es dis leur que de toute façon ils sont sur la partie anglaise ça nous fera gagner du temps et il y a un peu ça en fait derrière les échanges qui a choqué plus que le le fait qu'ils aient pas agi comme tu dis manque de moyens manque de bateaux manque humain machin ouais ce qui choque c'est que en fait elle leur dit les secours arrivent alors que personne ne les a envoyés donc elle leur ment en fait clairement sur la situation et ça à aucun moment elle le justifie enfin il y a un moment où là on a choque sur un truc où il n'y a pas de il n'y a pas de raison valable d'avoir fait ça et en fait oui c'est ce truc de chacun enfin les anglais ont dit bah non c'est vous qui êtes les plus proches et les français ont dit bah non c'est bon ils sont dans les eaux anglaises on s'en lave les mains et tout le monde s'en est détourné et voilà c'est mais à mon avis oui il y a un fond quand même il y a un truc de l'ordre de l'inhumanité c'est pas possible de réagir comme ça en même temps est-ce que c'est enfin voilà est-ce que c'est pas un peu enfin oui ça nous arrange quoi de considérer ok est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un mécanisme de défense aussi de la personne tu vois en fait le truc c'est ça c'est de se dire mais c'est quelle elle vit en même temps d'être la personne qui coordonne les secours et qui toutes les nuits quoi qu'elle fasse c'est que quasiment toutes les nuits il y en a qu'elle sauvera pas t'es vrai que à partir du moment où il y en a qu'elle sauve pas parce qu'il n'y a pas assez de moyens et qu'il n'y a pas assez de bateaux est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu finis par te dire bah de toute façon deux de plus ou dix de plus de toute façon il y en a plein qui meurent je suis en tort à chaque fois je réussis jamais parce qu'il y a un moment où elle dit en gros on voit jamais tous ceux que j'ai sauvés on voit que ceux que j'ai pas réussi à sauver quoi on me reprochera toujours ceux qui sont morts et personne ne me félicitera jamais pour les fois où on a sauvé des gens mais c'est pas faux non plus oui c'est le protocole mais c'est pas faux non plus qu'il y a un truc de l'ordre de voilà pour peut-être des centaines de personnes sauvées dans sa carrière bah personne ne retiendra ça là de toute façon ça me fait penser à ces modérateurs de contenu sur internet qui ont des des formations alors je sais pas à quel point c'est développé à quel point c'est accompagné mais voilà pour faire face à toutes les horreurs qui croisent tous les jours des images etc et est-ce que ces métiers qui historiquement font aussi face à des horreurs d'un autre genre et qui du coup bah d'une part parce qu'ils voient tous les jours se retrouvent peut-être petit à petit un peu avec un regard un peu déshumanisé par rapport à ça mais aussi par rapport à la considération au manque de moyens de services se retrouvent aussi dans cette situation enfin voilà ça me fait penser aussi à tous les débats tous les débats qu'on a eu sur de la maltraitance en EHPAD je pense qu'il n'y a personne qui se lève le matin en disant tiens je vais maltraiter un vieux ça me fait plaisir quoi c'est clair ça va me détendre non mais c'est vrai mais en fait c'est ça c'est toutes ces professions où il y a un moment où les gens soit vont jeter l'éponge et partir et arrêter de faire ça soit devenir complètement dépressifs voilà j'avais lu des trucs aussi sur les modérateurs souvent soit ils finissent par arrêter c'est pas des métiers qu'on peut faire très longtemps parce que ça les met en dépression ils ont des traumas ils font des PTSD tellement ils ont vu des horreurs et tout donc ouais je pense qu'il y a aussi des trucs qui rendent un peu fou dans un vieux polar on aurait l'échange entre le jeune flic et le vieux flic et le vieux flic qui dit on s'habitue jamais à ces horreurs si un jour tu t'habitues quitte le métier et à l'inverse dans un livre dans un livre de fantaisie en fait ce serait ou un bourreau ou un ou ouais ou un mec qui torture là tu sais et qu'il se demande mais qu'est-ce que je fous là à chaque fois qu'il retire un ongle de la personne et tout oh mais qu'est-ce que je fous là c'est vrai que c'est c'est vrai que dans les bouquins on n'est jamais dans la tête des mecs qui torturent dans la tête c'est peut-être pas plus mal dans un sens la première loi de Joe Abercrombie le premier tome tué dans la tête d'un bourreau et il est très drôle ok super je ne m'y attendais pas non plus et très drôle il a un humour très froid et à chaque fois pareil tu vois qu'est-ce que je fous là mais pourquoi j'ai fait ça qu'est-ce qui m'est arrivé dans la vie et était mort de rire alors que tu sais qu'il est en train de torturer une personne c'est un peu l'antagoniste du clown qu'on imagine souvent dépressif dans la vraie vie bon pas le bourreau voilà c'est un petit clown au quotidien mais bon au boulot c'est un peu triste c'est vrai qu'on a du mal à plus je pense humaniser le bourreau tu vois de se dire bon bah quand il c'est qu'un boulot tu vois il est payé moi je suis payé pour taper sur l'ordinateur lui il est payé pour taper sur les gens puis après bon bah il est comme tout le monde il a un gosse il a sa femme il va boire des coups avec ses potes et puis après c'est le boulot il torture c'est vrai qu'il y en a plus quelque part quelque part il rend service à la société mais il n'y a pas un bourreau français genre le dernier bourreau français qui avait écrit un livre ou quoi ça me parle ça me dit quelque chose aussi ouais c'est une famille de bourreaux je crois ouais on leur tombe à Montparnasse mes souvenirs sont bons c'était bourreau de père en fils mais c'était louable à l'époque d'être un bourreau après c'est comme être notaire de père en fils dépend des époques mais il y a des époques où c'est bien vu il portait quand même une cagoule oui alors qu'on ne juge pas les gens à cagoule ouais bah finalement tu vois Lily t'es arrivée avec ton bouquin avec ton histoire horrible qui est une histoire horrible c'est pas un reproche et je crois que tu vois on fait que des vannes depuis tout à l'heure je crois qu'on a besoin d'exorciser j'avoue faut l'exorciser celui-là parce que c'est quand même c'est bien poisseux de se retrouver dans le à être obligé de se mettre dans la psyché de la personne qui a été capable de répondre ça mais je trouve que c'est une expérience de pensée intéressante et d'ailleurs c'est pas pour rien l'auteur de base est philosophe et enfin et en fait quelques gardiens même en particulier et je pense que c'est pas du tout anodin l'angoisse c'est je crois que personne n'est à l'abri de tomber dans ce type de mécanisme parce qu'on sait pas comme on dit la répétition jour après jour jour après jour d'événements auxquels on est confronté et de règles qu'on doit appliquer et comme tu dis peut-être qu'elle a sauvé des dizaines et des dizaines de vies mais ce jour-là c'est pas passé c'est l'expérience que le texte propose en tout cas d'essayer de comprendre comment on peut en arriver là et qu'est-ce qui se passe dans la tête pendant et après aussi une fois qu'on sait qu'on a fait ça enfin que ce qu'on a fait les choix qu'on a fait ont mené à ça ouais j'ai peut-être aussi pardon non non vas-y non mais j'ai peut-être aussi réfléchir sur l'accompagnement qu'on peut faire sur ce genre de métier bah oui non mais c'est ça comment tu laisses pas tout seul des gens gérer ce genre de choses voilà mais ça doit pas être comment dire une erreur personnelle impute à une personne je pense que c'est aussi tout un contexte et entre guillemets pas une politique mais ah bah il y a voilà c'est ouais il y a un mélange de des choix enfin c'est c'est enfin oui c'est responsabilité individuelle responsabilité collective je crois forcément il y a une part des deux je suis pas sûre vas-y vas-y non pardon mais c'est qu'en fait malheureusement dans une journée on fait beaucoup de choix et des fois dans certains corps de métier un choix particulier par exemple ça va être un mauvais choix ça va être une mauvaise décision et quelqu'un qui va mourir et dans cette situation spécifique malheureusement même s'il y a deux responsabilités il faut trouver pourquoi ça s'est passé un coupable on a toujours envie besoin d'avoir un coupable un peu rendre justice et tout et c'est ça qui est compliqué des fois des fois il n'y a pas de malveillance des fois on est et des fois c'est très compliqué de même en étant dans la tête de la personne on se dit mais pourquoi elle a pensé ça c'est n'importe quoi même je pense si on était dans la tête de la personne c'est non mais tu peux faire des choix qui amènent à des fins funestes mais c'est l'attitude que tu as avec qui est importante aussi comme on parlait des personnes qui se foutent ouvertement de la la tronche d'une patiente ou etc enfin tu vois il y a il y a la façon d'être aussi mais là on n'est plus sur un podcast littéraire c'est ça la beauté on parlait du fait qu'on faisait des blagues etc dessus mais mine de rien c'est une justification souvent qui est évoquée pour tout ce qui est humour carabin complètement oui le besoin d'exorciser de prendre du recul ce genre de choses tu veux dire oui on voit bien dans la série Hippocrate j'avais envie de la placer très bien bah t'as bien fait non mais parce qu'il y a ça en fait on voit à la fois les cas médicaux etc et puis la salle de repos et l'endroit où ils mangent tous où il y a des grosses fresques au mur avec des trucs sexuels etc ils font que des blagues bêtes et tout pour décompresser parce qu'ils ont vu des trucs difficiles tout le reste du temps ok est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce bouquin ou autour du bouquin à part qu'on a envie de l'acheter ouais moi je sais pas du coup celui-là je t'avoue que je trouve la démarche intéressante comme tu disais de chercher qu'est-ce qui est de la personne qu'est-ce qui est du système etc est-ce que j'ai envie de moi me mettre dans sa tête pas aujourd'hui en tout cas franchement je comprends c'est pas évident de le recommander en tant que telle comme expérience de lecture mais j'avoue que ça m'intrigue vraiment toujours quand c'est tiré de faits réels j'ai toujours un peu envie de une fois qu'on en a parlé de me lancer dedans ou sinon à Noël on peut l'offrir au toton qui a des idées un petit peu d'extrême je ne garantis pas c'est pas le résultat je ne sais pas ce que ça donnerait là pour le coup surtout est-ce qu'il lit celui-là bah écoute il pourrait nous surprendre oui c'est vrai moi je sais que le bouquin là m'a vraiment donné envie de le lire mais j'ai un un truc par rapport à la lecture je peux lire des trucs abominables en bouquins des bouquins de sociaux des bouquins de témoignages que je ne peux pas entendre en podcast si j'entends la voix et encore pire tu rajoutes l'image moi je ne peux pas écouter la poudre je pleure oui oui non mais je comprends il y a des choses à lire à entendre ça n'a rien à voir ou à voir tu vois le bouquin que j'ai lu juste avant le précédent j'avais hésité à en parler dans le précédent choix pittre c'est quand même le berceau des dominations de Dorothée Dussi qui est juste en fait un bouquin de sociaux sur l'inceste et qui interroge des incesteurs et honnêtement c'est passé presque c'est très intéressant de savoir d'où ça vient de l'analyse sociologique du truc derrière c'est nécessaire c'est nécessaire et ça porte super bien son nom du berceau des dominations et je sais que ça j'ai pu le lire sans trop de problèmes j'ai fait des breaks des fois parce que c'était quand même lourd tu ne pourras pas me faire écouter un truc dessus ou un reportage dessus mais ça me fait penser à le film qui sort cette semaine ou la semaine prochaine tiré de l'affaire Vanessa Spinoza le consentement le consentement c'est c'est sorti aujourd'hui c'est sorti hier par rapport au jour où on enregistre oui pardon en ce mois d'octobre oui ça pose question j'ai vu des tweets passer sur est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ce film est-ce que je ne l'ai pas vu je ne connais pas les gens qui n'iront pas le livre oui c'est ça et puis même si c'est dur voilà sans doute une utilité je n'irai pas voir celui-là par contre il y a un petit bout d'interview de Jean-Paul Roux qui endosse le rôle de l'agresseur qu'on a pas mal vu circuler sur les réseaux et qui est assez intéressant parce que on se demande toujours comment c'est possible d'accepter de jouer quelqu'un qui a fait des trucs comme ça question qu'on pouvait aussi se poser pour Pierre Deladon chandre les chatouilles et en fait il explique que c'est vraiment pas évident de se dire je vais jouer ça et qu'est-ce qui est le plus dur et comment on se sent quand on finit sa journée de tournage etc et c'est intéressant c'est très court c'est une minute deux minutes c'est très poignant et ça fout des frissons la manière où on t'y raconte à quel point il a été gêné par certaines scènes de se dire qu'elles se sont vraiment produites en tout cas on peut avoir des doutes sur la pertinence de le faire en film mais pas sur les intentions de la personne non 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 du tout non mais ça a le mieux d'être clair parce qu'on peut se demander des fois mais pourquoi accepter un projet pareil et tout mais pas mal d'acteurs acceptent et même des fois demandent d'avoir un peu des rôles de salauds parce que c'est les plus c'est ceux qui vont les plus les challenger etc et leur faire se poser des questions sur le personnage en question j'avais vu des interviews là-dessus aussi sur d'autres films que j'ai plus en tête mais c'est pas ça m'étonne pas du tout c'est pas la première fois et puis je pense qu'il y a aussi éventuellement un engagement de penser que c'est important de raconter que ce genre dit ça peut peut-être débloquer la parole de gens qui sont concernés ou qui l'ont été etc les interviews j'ai vu passer un bout d'interview de la réalisatrice sur justement toutes les scènes de sexe comment ça a été vu en place limite je sais pas comment est le film j'ai pas lu le livre mais les interviews autour de ce film sont vachement intéressantes et puis même un truc tout con qui aurait peut-être pas été fait il y a 5-10 ans mais prendre une actrice majeure tu crois qu'il l'aurait fait avec une actrice mineure il y a 5-10 ans je sais pas tu sais on a vu des trucs on a toujours tendance à prendre des acteurs ou des actrices un peu plus âgées pour jouer des mineurs ne serait-ce que pour des raisons légales par rapport au tournage alors je crois que dans le film donc l'actrice principale Kimi Jelin je crois elle a 21 ans j'aurais dit 22 mais je crois qu'il y a une autre actrice il y a un extrait justement de Jean-Paul Rouve où il dit avec Kim qu'à 21 ans entre guillemets bon il y a un gros décalage d'âge mais elle est majeure il y avait une autre actrice par contre qui avait vraiment 14 ans je crois dans la scène avec qui c'était la scène la plus dure il est expliqué bah c'est ça et en fait juste il lui touche la joue ouais c'est ça juste lui toucher la joue c'était dur pour lui parce qu'à Rimbaud il dit mais c'est un enfant vraiment que pour la scène quoi mais moi je pense pas qu'on aurait pris une actrice de 14 ans pour de vrai même il y a 5 ou 10 ans quand même heureusement je vais passer à mon livre qu'il n'y a rien à voir allez bon courage alors sans transition pomme une fille vivait au beau milieu de l'océan sur un rocher c'est donc la première phrase de 13 de la mer émoire de Brandon Sanderson qui a été traduit par Sébastien Guillot qui est sorti directement au livre de poche mais c'est une espèce de semi grand format c'est plus grand qu'un livre de poche mais plus petit qu'un grand format habituel et il est sorti le 11 janvier 2023 ce bouquin donc ça fait moins d'un an c'est un roman qui a été écrit pendant le confinement en fait Sanderson il a lancé le projet secret qui devait être donc l'écriture de 4 romans qu'il a fait via un kickstarter qui a battu le record de thunes aux Etats-Unis il a eu largement plus que ce qu'il a demandé et ça a battu c'est lui qui détient le record c'est un auteur moi je le connaissais pas avant de lire ce bouquin mais qui est quand même connu qui a écrit pas mal de choses et pour les gens qui aiment lire de la fantasy je dirais du fantastique de la fantasy ouais c'est bien de la fantasy les gens qui aiment beaucoup lire de la fantasy connaissent Brandon Sanderson il a écrit des sagas aussi non ? ou en tout cas des bouquins dans un même univers il aime bien écrire des grandes sagas et c'est un pro de l'invention d'univers ouais notamment il y a le truc du cosmer ou je sais pas quoi bref ouais d'ailleurs je crois que ce bouquin se passe dans cet univers du cosmer mais c'est un ce qu'on appelle un stand-alone c'est vraiment un bouquin moi je connais absolument pas du tout l'univers de Sanderson et j'en ai pas eu besoin pour rentrer dans le bouquin et aimer le bouquin quand on a lu d'autres trucs pour en avoir parlé avec des copains qui connaissent mieux cet auteur effectivement on voit les clins d'oeil on voit les liens mais c'est vraiment pas nécessaire pour rentrer dans ce bouquin et en fait le point de départ alors est-ce que je vous dis d'abord le résumé oui allez je vais vous dire d'abord de quoi ça parle en fait c'est l'histoire donc de Tress qui est une fille qui vivait sur un rocher au milieu d'une mer de sport c'est pas une mer avec de l'eau c'est une mer avec des sports et ces sports ont la particularité c'est que dès qu'elles touchent de l'eau elles se mettent à vivre et c'est plus ou moins dangereux puisque si c'est un peu d'eau et bien on va avoir une petite plante qui va pousser et puis c'est tout puis si c'est beaucoup d'eau et bien ça peut faire des arbres ça peut faire comment dire des lianes qui peuvent attaquer enfin qui peuvent attaquer des plantes vivantes qui poussent très vite et de manière très vive le point de départ c'est donc cette jeune fille qui est laveuse de vitres et qui est très proche voire amoureuse du garçon d'écurie du château alors en fait elle sait très bien que c'est le fils du roi mais lui essaie de se faire passer pour pas le fils du roi et elle accepte ça et un jour il est envoyé par son père qui peut pas le blairer en gros il est envoyé sur un bateau pour faire je sais même plus c'est au tout début c'est la guerre faire ses armes faire de la diplomatie sur une certaine ouais voilà faire de la diplomatie et son bateau disparaît et donc elle décide d'aller le chercher elle pour elle il est pas mort contrairement à ce qui a été annoncé et elle décide d'aller le chercher donc ça c'est le point de départ et en fait pendant tout le bouquin j'avais Princess Bride en tête alors que dans Princess Bride le film pour ceux qui connaissent alors c'est aussi un bouquin mais je l'ai pas lu le bouquin par contre je connais le film par cœur d'ailleurs j'ai le DVD il est juste là pas très loin de moi dans Princess Bride c'est Bouton d'or qui est le personnage féminin principal qui est avec Wesley Wesley qui est son valet et Wesley doit partir pareil au service militaire un truc comme ça et son bateau disparaît et il aurait été tué par le terrible pirate Robert et c'est donc l'histoire de Bouton d'or qui a dans finalement le film un rôle très petit un peu de potiche et Sanderson il a montré ce film à sa famille au début du confinement et sa femme a beaucoup aimé le film et lui a dit mais quand même c'est dommage ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait donné si Bouton d'or était parti à la recherche de Wesley et donc c'est de là qu'est née Tress de la mère d'Emeraude c'est à dire que c'est le personnage féminin qui est censé attendre le retour de son prince qui dit ben non moi j'accepte pas ce qu'on est en train de me dire et je vais partir le chercher donc elle monte sur un bateau c'est ça elle embarque cachée et ce bateau se fait attaquer par un bateau pirate et donc à partir de là alors ça c'est un peu le début peut-être j'en raconte un peu trop mais disons que jusqu'à la partie où son bateau se fait attaquer par le bateau pirate donc avec des canons qui balancent des sports les sports détruisent le bateau etc elle arrive à monter sur le bateau pirate et donc à partir de là ben là il y a plein d'aventures il y a la chef des pirates qui est pas très sympa il y a une sorcière il y a un dragon il y a différentes mers à traverser donc j'ai eu plus les noms il y a entre autres la mer d'Emeraude la mer de Minuit etc avec à chaque fois des sports spécifiques qui sont de plus en plus dangereuses il y a un rat qui parle voilà il y a tout tout ce genre en fait il y a comment dire il y a tous les éléments du conte je trouve que ça ressemble quand même à un conte ça a la structure du conte il y a tous les éléments du conte le livre en lui-même comment dire il révolutionne pas le type d'histoire que c'est je veux dire un rat qui parle un dragon une sorcière bon mais l'histoire se lit super facilement elle coule toute seule je me suis beaucoup attachée au personnage de Tress je pense que l'adolescente en moi c'est beaucoup attachée au personnage de Tress du coup qui était une laveuse de vitres et qui se retrouve sur un bateau pirate à la recherche de son amoureux pour essayer de le sauver c'est un bouquin aussi qui a comme disait Corée tout à l'heure j'ai posté sur Instagram plusieurs passages parce que ouais il y a des trucs comme ça que t'as envie de citer que t'as envie de garder en tête pas mal de trucs sur le syndrome de l'imposteur un peu de qu'est-ce que je fais là est-ce que j'ai vraiment ma place là est-ce que notamment Tress cette petite laveuse de vitres sur son petit rocher un peu pauvre où il n'y a pas grand chose les sports sont mortes sur son rocher d'ailleurs tellement il n'y a rien et donc donc il y a tout ça et ce bouquin je l'ai commencé en mai dernier j'ai lu les 50 premiers pourcents enfin donc la moitié très vite vraiment je dirais en 3 semaines parce que je lis pas vite mais pour moi c'est vite et puis j'ai dû l'arrêter parce que j'avais pas le temps j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans même à un moment donné je me suis dit bah tant pis je le finirai jamais et là du coup on est tombé sur ce thème et je me suis dit bon allez c'est l'occasion je le relance et là de nouveau c'est reparti et je l'ai lu assez rapidement au final je l'ai aussi écouté en partie mais j'ai pas trop aimé alors attention pas parce que le lecteur est mauvais le lecteur est très bon j'ai déjà écouté c'est lui qui lit aussi les fondations sur Audible et j'en ai écouté une partie si vous voulez tout savoir il a également doublé David Tennant dans Harry Potter Broadchurch et Goodomain et il a aussi doublé Michael Sheen qui est dans Goodomain mais il le double pas dans Goodomain il le double dans d'autres trucs et c'est aussi la voix de Lucas Kovac le docteur Kovac dans Urgence peut-être vous avez plus l'urgence en VF que les autres films donc il s'appelle lui le lit très bien c'est pas le lecteur en lui-même qui m'a posé le problème c'est juste que j'avais tellement en tête pour moi Tress elle avait tellement les traits de Robin Wright qui est celle qui joue Bouton d'Or que dès que de l'entendre lire par un homme ça me pétait complètement ce que j'avais en tête et du coup j'arrivais plus à accrocher et à rentrer dedans de la même manière donc j'ai un peu écouté mais finalement pas tant que ça Et est-ce qu'il avait ce truc des fois les lecteurs quand c'est des hommes qui font des voix de femmes de prendre une espèce de voix un peu aiguë et qui te donne juste envie de baffer l'héroïne Aiguë non il essaie d'adoucir un peu sa voix oui mais ne serait-ce que pour faire des voix différentes pour chaque personnage t'es obligé à un moment donné de moduler puisqu'il avait sa voix normale pour les parties parlées en fait c'est raconté par quelqu'un qui se trouve sur le bateau par un des des douges C'est un narrateur on sait juste que ouais ouais c'est ça le narrateur en fait est quelqu'un qui a vécu l'histoire et ce narrateur donc enfin il le fait avec une voix classique et puis après il est obligé de moduler ça donc oui quand il lit les femmes il adoucit un peu encore que pas toujours selon le selon le genre la chef des pirates il lui fait une voix un peu plus agressive machin donc non ça m'a pas choqué plus que ça à ce niveau là je trouve que c'était assez juste le bouquin est sorti sur audible le 30 août de cette année 2023 il fait 14h34 si jamais vous voulez vous lancer dedans voilà et qu'est-ce que je voulais ajouter du coup il vaut mieux lire le livre ou regarder Princess Bride les deux les deux mon capitaine évidemment si ce que je voulais dire aussi c'est que donc il y a plusieurs formats qui existent pour ce bouquin alors ils sont tous au livre de poche mais il a sorti pour les en fait son projet secret dont Tresse de la mère d'Emeraude est le premier roman il y a quatre romans en tout et à chaque fois il a sorti une version collector avec une couverture en dur avec une une ah comment ça s'appelle un dessin sur la couverture etc fait vraiment par un dessinateur réfléchi tout ça et avec à l'intérieur des dessins avec une mise en page un peu particulière des couleurs et tout ça moi j'ai la version poche pas collector mais qui est sortie mais la première à être sortie où il n'y a pas tous les dessins dedans et c'est dommage mais bon voilà c'est tout c'est pas la version collector et je crois que là ils l'ont ressorti en version poche-poche vraiment format poche mais du coup assez épais le bouquin là tel que je l'ai c'est un bon pavé mais c'est écrit gros donc du coup ça va oui on l'avait passé petite feu il avait l'air épais effectivement ah ouais ouais alors pour Brandon Sanderson c'est un petit livre mais c'est écrit gros c'est écrit gros il y a des grandes marges c'est pas désagréable à lire en fait c'est pas un truc tout petit où t'as pas envie de rentrer dedans oui donc le bouquin fait un peu plus de 600 pages tu l'avais découvert t'as découvert le lien avec Princess Bride avant ou après ta lecture ? alors en fait pendant toute la lecture j'y ai pensé parce que j'avais le personnage principal de Princess Bride en tête pour le personnage principal de Tress enfin dans le rôle de Tress donc vraiment je l'avais en tête à un moment donné il y a carrément une phrase la fameuse enfin la phrase la plus connue dans Princess Bride c'est bouton d'or qui donne un ordre à Wesley Wesley qui répond à chaque fois comme vous voudrez et il y a exactement ça dans le bouquin donc bon le clin d'oeil était assez évident et à la fin en fait il explique ses sources d'inspiration et comment il en est arrivé là et le premier truc dont il parle c'est Princess Bride et c'est du fait que son idée vient de sa femme qui a dit ah bah c'est dommage ça aurait été bien de savoir et si bouton d'or n'était pas resté à la ferme à attendre si elle était partie chercher Wesley donc voilà j'étais assez contente d'avoir capté le truc ça aurait été c'était ton destin ce livre ouais et il explique aussi dans le bouquin il y a un personnage qui est sourd ou qui est muet ou les deux enfin en tout cas il peut pas communiquer par la voix et du coup il a fait appel à une consultante à ce sujet pour éviter d'écrire que des conneries sur les gens sur les gens qui ne parlent pas qui n'oralisent pas on dit qui ont un sens sans moi ouais voilà et donc ce sens là en particulier c'est un personnage qui écrit à la place de parler et bon voilà il a essayé de faire un truc assez correct et je me permets de lire deux extraits moi aussi j'en ai parlé avec Corée mais permets-toi parce que je sais que Corée les soirées on s'échange nos citations en fait en fait celle que je voulais lire elle fait trois pages donc je vais pas la lire enfin je vais en lire qu'un extrait mais c'est dommage parce qu'en entier elle est vraiment bien je vais commencer par celle-là donc moi la partie que j'ai gardée sur les trois pages c'est le passé s'avère ennuyeux de toute façon on fait toujours comme si les idéaux et la culture du passé vieillissaient comme le bon vin alors qu'en vérité les idées du passé ont davantage tendance à vieillir comme des biscuits à rassir tout simplement et en fait ça c'est la fin d'un passage où 13 discutent avec le rat d'ailleurs qui est devenu son ami et donc ils ont cette discussion sur tu te souviens de l'époque où on était insouciants et est-ce que vraiment cette époque-là nous manque enfin voilà il y a toute une réflexion sur comment on grandit comment on évolue comment les souvenirs à quel point ils nous impactent pas enfin bon bref c'est vachement bien aller lire l'extrait et l'autre que j'ai beaucoup aimé je crois que c'est le dernier que j'ai gardé d'extrait c'est vous pourriez estimer qu'il s'agit là d'un problème moral injuste à imposer à une simple laveuse de vitres mais il y a une certaine arrogance dans ce type de raisonnement les laveurs de carreaux sont capables de réfléchir comme n'importe qui d'autre et leurs vies ne sont pas moins complexes et au risque de me répéter un labeur entre guillemets simple laisse souvent beaucoup de temps pour gamberger d'accord intellectuels et érudits sont payés pour élaborer de profondes pensées sauf que les dites pensées s'avèrent souvent appartenir à d'autres personnes je trouve cela fort ironique que la société ait tendance à prendre de haut ceux qui vendent leur corps et pas ceux qui louent leur esprit et je crois que j'en ai mis je sais pas 5, 6, 7 des extraits comme ça sur Instagram de ce bouquin ouais j'en ai vu passer quelques-uns voilà est-ce que tu nous le recommandes ? oh bah oui allez-y lisez-le écoutez-le j'avais des doutes parce que et je suis contente du coup de m'être forcée à le reprendre parce que j'ai dû re-rentrer dedans effectivement le fait que j'ai eu cette coupure j'ai eu du mal à me remettre dedans mais après voilà une fois j'en sais ça a été tout seul tu le conseillerais à partir d'un âge en particulier ? alors par rapport à ce qui est raconté il n'y a pas de trigger warning particulier de attention trop jeune ça pourrait choquer après il est un peu long donc je ne l'offre pas à quelqu'un qui a 6 ans tu vois ado qui dévore des pavés ouais ça franchement vas-y surtout n'hésite pas tu liras la suite ? alors là il n'y a pas de suite en fait il a sorti 4 romans mais ce n'est pas 4 tomes c'est vraiment des années de l'on à chaque fois ouais ouais les 4 romans sont des histoires complètes et c'est ça que j'ai alors c'est ça que j'ai trouvé cool aussi c'est que d'habitude quand je me lance dans des romans de fantasy c'est le premier tome il y en a 25 derrière là de savoir qu'à la fin de mon histoire j'avais fini mon histoire j'ai bien aimé aussi et ça m'a motivée à aller au bout de savoir que j'avais toutes les billes une fois finie c'était un bouquin à part entière donc il n'y a pas de suite les 4 livres ont des thèmes différents aussi ouais il est vraiment parti sur 4 parce que toi tu ne les avais pas lu les 3 autres j'ai eu le deuxième et c'est des thèmes et des styles d'écriture totalement différents donc en gros si tu veux voir toutes les capacités de plume de cet auteur tu peux très bien te prendre ces 4 là plutôt que les 4 sagas qu'il a fait il écrit comme Stephen King tu vois beaucoup de sagas mais il écrit avec beaucoup plus de constance qu'un certain George R.R. Martin parce que lui au moins il termine ses sagas ouais mais s'il meurt avant d'avoir terminé on parlera plus que de ça ça sera l'oeuvre non finie ça sera il restera dans la légende là par rapport à ce bouquin par rapport à Tress ça doit être un stand alone le personnage qui raconte l'histoire le narrateur qui est donc un doug et un doug c'est le nom qu'il donne au matelot du navire parce que c'est un prénom qui revient souvent et donc du coup il les appelle les doug homme, femme il fait pas de différenciation c'est les doug et donc c'est un des doug à ce moment là et Sanderson veut écrire un ou des bouquins sur ce personnage là et donc c'était un moyen pour lui de commencer à travailler le personnage et donc moi ça me donne l'impression que ces 4 bouquins là de son projet secret c'est limite des essais de travail pour sortir qu'il a aussi envie de s'amuser à écrire en dehors du boulot oui c'est ça c'est un peu l'impression que ça donne bon écoutez je crois qu'on a fait le tour tout le monde j'ai oublié personne ce coup là tout le monde a bien parlé de son bouquin au gras ton livre c'était quoi ? petit quiz alors vous avez suivi c'était quoi ? tu veux dire que l'épisode est tellement long qu'on a oublié le début elle nous parlait de Gaspésie il a pris des notes mais oui oh il faut que je ça va être l'heure de tirer au sort oui je te demande si personne n'a l'impression ton chapeau magique le prochain thème c'est Altimus qui nous l'a proposé elle l'a proposé aujourd'hui d'ailleurs ou hier d'ailleurs je sais plus bref le thème c'est femme badass très exactement c'est avoir le perso principal qui est une femme ou une équipe de femmes il doit être travaillé avec de la profondeur un lore intéressant et badass ok donc c'est plutôt partir sur des histoires sur des pas sur des biographies quoi sur des de la fiction les lectures érotiques ça passe toujours dans ce thème on peut trouver on peut trouver donc voilà non donc femme badass avoir un perso principal qui est une femme ou une équipe de femmes et qui est donc plutôt hein fiction ou pas particulièrement oui fiction fiction oui fiction parce que dans les thèmes il y a un thème qui ressemble un peu mais qui viendra plus tard qui est justement sur sur des femmes réelles biographies ou écrivaines nos autobiographies biographies autobiographies mais ça on en parlera quand il sortira donc là c'est ça femme badass perso principal qui est une femme ou une équipe de femmes et qui est travaillée avec de la profondeur et un lore intéressant c'est parfait pour l'instant j'ai pas d'idée de la comité moi j'en ai Sarah je te rappellerai tout à l'heure tu verras c'est la pièce je m'en doutais tu sais qu'il y a déjà une idée moi j'ai une idée une vraie ou une connerie une vraie idée c'est un livre que tu m'as offert mais du coup je l'ai lu il y a déjà un certain temps je t'ai pas offert beaucoup de livres c'est la triche on est pas censé tricher à chaque épisode du coup je cherche dans les trucs que j'ai déjà lu il y a des choses qui vont très bien mais du coup peut-être partager donner des titres tu m'avais envoyé un livre mais c'était le livre offert en cadeau je crois au bateau livre en fait à ma librairie et mon ancienne librairie c'était pareil librairie de quartier avant Noël il y a un bac avec des bouquins qui sont impactés donc tu sais pas quel bouquin t'achètes et il y a juste trois mots qui désignent le bouquin et effectivement c'était au bateau livre à Lille à ce moment là et du coup j'en avais acheté un basé sur trois mots que j'avais offert assez fou j'ai failli dire ta vraie identité tu l'as déjà dit ah merde pardon désolé mais voilà et effectivement c'était en plein confinement en plus à l'époque que je l'avais lu tu me l'avais offert avant oui il me semblait bien c'est pas grave c'est l'avantage des bouquins c'est que c'est pas périssable donc on peut te l'offrir à un moment et que tu le lis cinq ans plus tard voilà il était sur ma pile du coup je l'avais lu pendant le confinement en 2020 donc voilà un autre cadeau dont je me souviens et qui colle au thème pour le coup et c'était quoi du coup alors je je crois que le titre c'était la tour quelque chose comme ça et c'était donc le personnage féminin se réveille mais a oublié complètement sa mémoire et il tombe sur alors je sais plus si c'est des notes ou un enregistrement mais sur elle-même qui s'est envoyé un message parce qu'elle savait qu'on allait lui effacer la mémoire et donc elle s'avère être un agent secret en fait c'est un agent secret qui a des pouvoirs spéciaux très bien c'est un espèce de mix entre James Bond et les X-Men parce qu'elle a des pouvoirs presque surnaturels ok bon bah écoute je me félicite de t'avoir offert ce bouquin alors c'est le titre c'est ça c'est au service secret de sa majesté mais avec une vrille dans le mot je sais plus comment c'était parce qu'en gros c'est voilà c'est un agent un peu spécial on va faire des recos de livres qui pourraient marcher qu'on a déjà lu mais pour les autres bah de toute façon on fera une liste mais peut-être on va que ce traite j'en ai une comme ça aussi pour les gens qui aiment la fantasy parce que moi c'est pas mon rayon mais j'en ai lu un qui est bien avec une super une super héroïne pas du tout cliché et ça est cool bon c'est écrit par une copine vous allez dire à chaque fois ah non bah c'est cool tu connais du monde tu connais du monde ah ouais non mais en plus c'est une ancienne collègue pour le coup c'est pas quelqu'un que j'ai connu en tant que coterie ce n'est pas elle s'appelle Louise Roulier le bouquin s'appelle grain de sable mais c'est un pavé donc il faut aimer les gros livres mais vraiment ça m'y a fait penser tout de suite la déception du thème alors si on est sur les reco et que vous voulez tenter les webtoons colossales qui est un très chouette webtoon français et qui est fini et qui ça doit se retrouver mais il y avait un très chouette live de présentation des deux autrices slash dessinatrices qui étaient passées sur Twitch chez Pastec chez France Inter et j'ai découvert comme ça et je l'ai dévoré en une semaine ok c'est sur je l'ai entendu cette émission ouais en deux mots c'est ça parle ça parle classe sociale et musculation ok et shoujo ok c'est sur une appli ouais c'est sur webtoon l'application webtoon je le cherche c'est sur webtoon français peut-être ouais c'est pour ça c'est le français il faut repasser la langue j'ai dû faire pareil en attendant que tu le trouves pour moi ce sera du western et du futur avec les foulards rouges de Cécile Duquen ah t'as déjà choisi bah très bien ah non je l'ai déjà lu et relu ah c'est une recode je le laisse aux tous ceux qui qui ont peur pour le mois prochain ok bon de toute façon on en reparlera entre nous sur le discord de podcut bon écoutez je pense que c'est pas mal là on va se laisser il est présentement 23h30 demain c'est vendredi donc il y a école oui il y a école et monsieur Coré doit dormir ah oui bon alors on va laisser ce pauvre monsieur Coré aller se coucher et bah c'était bien sympathique encore une fois une jolie découverte pour moi merci votre accueil bah écoute avec plaisir et puis bah à la prochaine tout le monde ah oui donc réseaux sociaux bah instagram vous cherchez choix pitre discord de podcut venez discuter avec nous on parle un peu tous les jours de trucs à voir ou à lire et puis de plein d'autres trucs tous les liens sont dans la description de l'épisode comme d'habitude dans la description de l'épisode il y aura les liens des bouquins dont on a parlé qu'on a présenté mais pas les liens de tous les bouquins dont on a parlé donc n'hésitez pas à venir nous trouver si vous voulez une référence dont on a parlé mais qui était pas forcément clair et puis voilà et puis le patreon ah oui le patreon pour participer si vous voulez nous soutenir ou si vous voulez participer au au club de lecture patreon de podcut pareil le lien est dans la description merci Aline d'y avoir pensé et bah à bientôt tout le monde à bientôt au revoir au revoir prochain ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501